Bonjour à tous, Ludric Génisson, fondateur d'ItFat2BeFit, la première communauté du régime cytogène depuis 2015 et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Aujourd'hui un invité très spécial, alors je vais utiliser les bons mots, pour moi c'est le plus grand pilote de moto de tous les temps et je pèse vraiment mes mots et je vais l'expliquer. Donc à la rencontre de Jean-Michel Bell, tu as 54 ans, tu es vraiment pour moi le plus grand champion, pas parce que tu as le plus grand palmarès que tu es dix fois champion du monde, mais parce que tu as osé à chaque fois être le Sherpa, le pionnier, celui qui trace les voies et ça c'est extrêmement courageux. Donc pour les gens qui ne te connaissent pas encore, Jean-Michel Bell c'est un nom commun puisqu'il y a Harry Vatanen en rallye, il y a Prost en Formule 1 et il y a Jean-Michel Bell quand on parle de moto. Récemment au cinéma, il y a Franck Dubos qui a dit tu ne fais pas ton Jean-Michel Bell, donc c'est bien la preuve que c'est rentré dans le nom commun en France. Donc pour rappel, 88 champion du monde, 125 en motocross, 89 champion du monde, 250. Comme ce n'était pas assez, que tu n'avais pas envie de faire une longue carrière de dix fois champion du monde en Europe, tu te dis tiens je vais aller essayer de damer le pion aux Américains, 90 tu arrives aux Etats-Unis pour obtenir le titre suprême en supercross, 91 tu fais ta saison parfaite avec les trois titres, champion motocross 250, champion supercross 250, champion motocross 500, ce qui n'avait jamais été fait, ce qui ne sera plus jamais possible de faire puisque la catégorie a carrément disparu. Et puis après, au lieu de t'enterrer en supercross aux Etats-Unis où tu auras pu faire une longue carrière avec des contrats de cinq ou six ans, prendre beaucoup d'argent, etc. Et bien, tu décides de repartir à zéro et 92, c'est ta dernière saison de supercross américain et tu viens en France te qualifier en grand prix de vitesse. Donc, changement complet de sport parce que c'est vraiment deux sports très différents. Et là, tu attaques une carrière sur bitume. C'est pour moi vraiment énorme parce que tu as fait un palmarès énorme en motocross, un palmarès énorme en supercross, tu as tout gagné. Une fois que tu as tout gagné, tu te dis ce n'est pas suffisant, on va repartir à zéro et tu pars sur le goudron. Et là, tu fais une grande carrière sur le bitume. Donc, grand prix 250, grand prix 500, 24 heures du Mans, bol d'or, super motard. Et en plus, tu t'es essayé à l'enduro, au trial. Donc, tu es l'autre pilote de moto le plus complet pour moi au monde. Et j'ose le dire parce que tu as vraiment inspiré. Toi, Alain Prieur est ton modèle. Tu as inspiré quand tu étais jeune. Je pense que Jean-Michel Bell, je vais vraiment le dire au nom de ma génération, a été le grand inspirateur de toute une génération. Tu as été le premier, le leader, celui qui a fait la voie, que d'autres ont suivi derrière. Donc, merci Jean-Michel de nous recevoir pour cet entretien. Ça va, ce n'était pas trop long comme présentation ? C'est vrai que j'aurais fait beaucoup plus court. Donc, non, non, c'est long. Mais en même temps, c'était long aussi avec beaucoup de changements, en fait, dans cette carrière. Parce que je n'ai pas voulu justement faire une carrière. J'ai simplement suivi mes buts et mes rêves du début jusqu'à la fin, sans compromis, sans chercher à avoir des contrats, sans chercher à justement planifier. Voilà, j'ai vraiment suivi mes envies. Et donc, oui, c'est ma carrière. C'est comme ça. Tu sais, on est dans une époque où les gens cherchent le confort. Et toi, en fait, tu as toujours été en zone d'inconfort. C'est-à-dire, quoi que tu as fait dans ta vie, tu t'es mis toujours en position de danger, de challenge, des choses nouvelles. Tu aurais pu t'enterrer très facilement en faisant des contrats à long terme, t'enterrer dans une longue carrière. Et en fait, tu as fait exactement l'inverse. Et tu es toujours, pour moi, c'est pour ça que je dis vraiment que tu es une inspiration, parce que tu es le premier, en fait. Quand il y a une cordée, quand on fait de la grimpe, il y a le premier, celui qui fait la trace. Je fais de l'escalade, donc je sais ce que c'est. Non, en fait, je pense que j'ai été influencé déjà par ma mère, qui était une chef d'entreprise dans un milieu d'hommes. Elle était chef d'entreprise, une entreprise de transport. Donc, déjà, ce côté organisé, entrepreneur, ce côté-là. Et après, Alain Prieur, qui lui, se fixait des challenges bien précis, que c'était des cascades. Il travaillait pendant six mois, un an sur une cascade. Il travaillait dur, il y arrivait, et après, il passait à une autre cascade. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment été influencé, je pense, par ça. Et je suis, en fait, je prends du plaisir quand je prépare quelque chose. Quand je me prépare pour atteindre un but. Et en fait, le plaisir, il n'est pas dans la victoire quand je l'atteins, parce que tu pourras regarder à chaque fois que j'ai gagné mes titres. Il n'y a jamais eu une explosion de joie dans tout ce que j'ai fait. Par contre, le plaisir, il est dans le travail de la préparation pour justement atteindre ce niveau pour pouvoir gagner. Mais le gagner, c'est vraiment le petit truc à la fin. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le plaisir pris dans tout le travail, dans l'organisation, dans la perfection. Voilà, dans la perfection aussi, parce qu'il faut toujours essayer d'être perfectionniste pour toujours améliorer quelque chose. Et j'ai toujours pris le plaisir là-dedans, que ce soit en vitesse, en cross, en trial, en enduro, en supermotor. Voilà, à chaque fois, ça a été un plaisir de changer de discipline, justement, pour à chaque fois reprendre le processus d'apprendre. Et là aussi, je veux dire, peut-être lancer un message aussi là-dessus, c'est que je n'ai pas, en fait, réussi par hasard. Ce n'était pas du hasard, parce que ça s'est reproduit dans toutes les disciplines que j'ai faites. Et j'ai simplement appliqué la méthode qui a fonctionné pour le motocross. Je l'ai appliqué à tout ce que j'ai fait après. Et ça a marché après aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est… Au début, on aurait pu le penser que c'était du hasard et du talent. Mais après, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment cette démarche qui permettait d'aller chercher la performance. Oui. Et en plus, dans ce sport, il y a beaucoup trop de gens qui ont essayé de faire une carrière sur le talent. Et on voit comment ça se passe. Ça finit toujours mal. C'est-à-dire, on voit des carrières qui sont gâchées parce qu'il y avait un potentiel énorme qui n'a pas été mis dans un cadre de travail et dans une stratégie très précise. Et du coup, on voit beaucoup d'échecs. Oui, ça ne dure pas, en fait. Si tu n'as que le talent, ça ne dure pas. Alors, tu fais illusion un petit peu au début. Tu peux arriver à être champion. Tu peux parce que si les étoiles, elles s'allument comme il faut. Mais dans le temps, tu ne peux pas durer comme ça dans le temps de faire une carrière très longue. Donc, c'est sûr qu'il faut du talent. Il faut avoir ce qu'il faut pour réussir. Mais autour de ça, il faut une discipline de faire parce qu'en plus, on est dans des métiers où on n'est pas surveillé. On n'est pas comme en foot où il y a un entraîneur tout le temps. En fait, on n'est pas coucouné en motocross ou en cross. On est libre de faire ce qu'on veut. Donc, si on n'a pas la discipline pour que tous les matins se levez et aller faire le job, on a vite tendance à préférer aller faire un petit coup de jet ski, un petit coup de ski, un petit coup de ski et du coup, la performance empathique. Là où je trouve ta carrière exceptionnelle, en fait, c'est que tu as été un pionnier. Tu as été quelqu'un qui a innové. Je me rappelle quand j'étais petit. Moi, j'ai commencé le motocross en 83. Quand je te voyais en train de tomber volontairement sur tes tas de graviers, des choses comme ça. En fait, tu avais inventé le Freestyle motocross avant même qu'il ait un nom. Le Freeride, etc. C'était des choses, en fait, où tu ne t'es pas posé de questions. Tu n'as pas suivi. Tu as inventé. Tu as fait ta trace. Et c'est pour ça qu'il y a une connexion avec le régime cetogène dont on va parler aujourd'hui. Parce que je pense que dans toute ta carrière, tu as dû capter les mouvements, les choses qu'il y avait peut-être à essayer dans plein de… Pour l'anecdote, je me rappelle quand j'étais petit dans Motoverte, tu avais fait une interview et tu parlais des biorhythmes. C'était ton père, je crois, qui t'en avait parlé. Et moi-même, j'avais acheté une disquette de biorhythme. Je t'étais intéressé au truc. Et ce que je veux dire, c'est que tu as dû forcément t'inspirer de beaucoup de choses pour en tirer la quintessence dans tous les domaines pour arriver au niveau où tu es aujourd'hui. Et c'est pour moi un vrai travail de pionnier qui doit en inspirer d'autres. Parce qu'on voit trop de gens qui sont monotaches, qui sont dans des choses répétées, qui sont parfois dépassées. La nutrition en motocross, par exemple, c'est un sujet qui est négligé depuis toujours. Toi, tu t'es intéressé à tout, dans tous les domaines, que ce soit mécanique, la préparation mentale, la nutrition, etc. Et c'est là que ça fait de toi un vrai pionnier. Oui, en fait, mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que je pense qu'il faut avoir déjà une ouverture d'esprit, d'accueillir beaucoup d'informations, même si des fois, elle peut paraître un peu loufoque. Il faut savoir l'accueillir. Et après, il faut l'essayer soi-même. Il faut y donner sa chance à l'opportunité de l'essayer. Et moi, en fait, tout ce que j'ai fait, j'ai suivi mes envies et ce qui me permettait d'être plus fort. Donc, quand je faisais quelque chose et que je me sentais bien avec et que ça marchait, je suis le continué. Quand je faisais quelque chose et que je voyais que ça ne me convenait pas, j'ai arrêté de le faire. C'est aussi simple que ça. Mais il faut avoir l'ouverture d'esprit de dire, OK, ça, ça existe. C'est cette personne qui le fait. OK, je vais essayer, j'essaye progressivement. J'essaye une ou deux fois, trois fois. C'est pas mal quand même. Ça m'apporte ça, ça m'apporte ça. OK, je continue un peu plus. Et en fait, si ça vraiment, ça n'apporte pas assez, que ça prend trop de temps, hop, tu mets de côté, tu passes à autre chose. Et en fait, en faisant comme ça, tu testes beaucoup de choses et tu affines au fur et à mesure. Et tu finis par faire ce qui te convient. Et du coup, des fois, ça ne convient pas à d'autres ou ça ne plaît pas à d'autres ou ce n'est pas du tout le sens commun du sport que tu fais. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, j'ai peut-être toujours été un peu en marge par rapport à l'entraînement, par rapport à tout ça. Mais il y avait derrière une vraie raison, c'est que ça me convenait. Oui, mais tu n'es pas suffi, en fait, du truc commun que tout le monde faisait. Tu as toujours essayé de chercher à comprendre ce que les autres faisaient, pourquoi ils le faisaient, voir ce que tu pouvais capter de meilleur pour faire ta propre solution ? Bien sûr, parce que j'ai été influencé par beaucoup de monde. Il y a Alain Prieur qui m'a influencé, il y a Jean-Jacques Bruneau pour le motocross. Je me souviens encore, quand il nous avait amené en Belgique, il m'avait envoyé chez White Power faire un amortisseur pour mon 80. Il m'a fait rouler à Lomel. J'avais 13 ans, 12 ans et demi, il m'a fait rouler à Lomel dans des vagues de 1 mètre de haut. Il n'y avait que des mecs qui roulent en mondial. Moi, ça faisait un an et demi que je faisais de la moto. Il m'a amené à Lomel. Je tremblais avant de partir pour aller sur le circuit. Il n'y avait que des mecs du mondial qui roulaient à Lomel. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, ici, il n'y a que des mecs qui roulent en mondial. Ils passeront à côté de toi. Je me souviens, je tremblais pour les premiers tours. Il y a une image qui me marque, c'est que je suis dans un virage et il y a un mec qui me fait l'intérieur à fond et presque sur la même ligne que moi. En fait, c'est Éric Guébours, champion du monde 125, qui s'entraînait, qui était coéquipé de Jean-Jacques parce que Jean-Jacques était sur la saison officielle Suzuki. Et j'ai pris de tout ça. J'ai pris de tout ça. J'ai fait mon truc. Mais voilà, il faut oser déjà. Il faut oser parce que ça, il faut se lancer dans le vide. On est obligé quand on fait du sport ou n'importe quoi, on se lance dans le vide. Et après, il faut aller chercher, il faut être ouvert pour aller chercher toutes les informations et les essayer et en faire sa salade. Ce qui convient. Mais sincèrement, ce n'est pas du tout dans l'ère du temps. Enfin, ce n'était déjà pas dans l'ère du temps avant, mais c'est encore pire. On a beaucoup de gens qui sont des suiveurs. Donc, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose. Et après, derrière, ça suit, même si personne n'a compris. On a discuté de plein de sujets un peu en dehors de la nutrition, du style de vie, tout ça. Je t'avais donné l'exemple de Chad Reed qui s'était mis à la mise à la terre et je t'avais donné l'exemple du médecin sur le Tour de France qui avait mis tous ces cyclistes à la mise à la terre. Tu me dis, mais c'est mon ancien médecin de chez Honda, American Honda. C'est rigolo en fait parce que tout est connecté et Chad Reed a utilisé ça pendant toute sa carrière, un matelas spécial, etc. Mais personne ne sait en fait. La mise à la terre de Chad Reed, personne ne sait parce que c'est des trucs qui sont en coulisses. Les gens, ils ont un problème, ils essaient de le résoudre. Ceux qui ont un cerveau essaient de le résoudre et puis les autres, ils restent enterrés dans des vieilles croyances. C'est ce qui fait toute la différence avec toi. forcément envie d'en parler parce que tu vas passer, on va se moquer de toi. J'allais m'en dire, lui, il est fou. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait n'importe quoi. Ce qui est le cas aujourd'hui avec le régime cétogène qu'on me parlera. Moi, des fois, j'ose en parler et puis les gens de suite, ouais, 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 mais si, mais si, mais là. Et après, il y a aussi un truc, c'est que Chad Reed, quand il a vu que ça marchait pour lui, il s'est dit, bon, mais pourquoi je le partagerais ? Je vais le garder pour moi parce que si je le dis à tout le monde et que tout le monde dit, ah ouais, pourquoi pas et qu'il se rende compte que ça marche, je ne vais plus avoir mon avantage. Donc, il y a les deux facettes, tu vois, qui font que des fois, les choses fonctionnent mais personne ne le sait. Voilà, je suis d'accord. Et tu vois, la méthode de respiration, par exemple, moi, je suis un grand fan des méthodes de respiration, Wimov, Butaïko, etc. Tu dis ça à tout le monde, tout le monde s'en fout. Il suffit que tu aies Djokovic qui arrive avec un pansement sur la bouche à un match, tu es tranquille. La France entière, le lendemain, a un pansement sur la bouche. Mais alors, c'est la différence entre les pionniers, ceux qui innovent, les premiers, et les suiveurs. Ils ont beaucoup de retard d'ailleurs. C'est ça qui dit. Là, tu es un pionnier. Donc, voilà. Alors, je vais me présenter rapidement juste pour que il n'y ait pas un tas de gens qui te tombent sur le dos en disant, mais qui c'est lui ? D'où c'est qui nous sort ces histoires ? Donc, moi, je suis Ulrich Génisson, 45 ans. J'ai commencé le motocross en 83 sur Honda QR. Et donc, pilote de motocross jusqu'en 97, gros crash, amateur, je n'ai jamais été pro, je n'ai jamais été un grand sportif, amateur. 97, gros crash, un dernier, ma 14e et grosse fracture. C'est là que je passe le tronc commun pour la formation OBE, donc nutrition, etc. C'est là que je commence vraiment à apprendre la nutrition en 98. Après, j'ai une carrière d'expert agroalimentaire. C'est là que j'ai pu connecter les deux, l'expertise agroalimentaire et la nutrition. Et puis, on déménage avec mon épouse en 2020 au Colorado. Et on a fondé Eat Fat to Be Fit en 2015. Donc, je suis expert en régime cytogène, spécialisé en régime cytogène, nutrition, nutrition du sport depuis 2015. Et j'ai même été invité, j'ai eu l'honneur d'être invité à l'Académie de médecine de Paris pour représenter le régime cytogène alors que je ne suis moi-même pas médecin, ce qui est plutôt rare. Je ne pense pas qu'il y ait un autre pilote de motocross qui soit appointé à l'Académie de médecine. Donc, j'ai fait la plus grande formation au monde en ligne sur le régime cytogène. Pour une fois, les Français sont pionniers sur quelque chose. C'est moi qui l'ai publié. Un truc énorme en 66 leçons. On a publié deux livres avec mon épouse. C'est deux best-sellers. Il suffit de voir les commentaires sur Amazon. Voilà. Juste les commentaires, ça suffit. Et je m'occupe aussi de sportifs de haut niveau. J'ai formé plein de champions du monde dans différents sports, aussi bien du rugby, triathlon, course à pied, etc. sur un switch en régime cytogène. Et Jean, je précise qu'entre nous, il n'y a pas de relation commerciale. C'est amical. Jean-Michel Belge, je t'ai aidé dans ton régime cytogène. Tu n'es pas rémunéré par It's Fat to Be Fit pour dire ce que tu vas dire. Voilà. Voilà, on en est. Alors, je voudrais faire juste un petit rappel de deux minutes. On va parler de nutrition. C'est le sujet de cette vidéo et c'est le régime cytogène. On va faire simple. Il y a des macronutriments et des micronutriments. Les macronutriments, c'est protéines, lipides, glucides. Les protéines, ça sert à construire votre corps, entretenir votre corps. Et après, vous avez deux carburants. Vous avez les glucides, pour faire simple, les sucres, les amidons et les lipides qui sont les graisses. Imaginez-vous, vous avez une voiture hybride, électrique rechargeable. Vous avez un petit moteur électrique avec une petite batterie et un immense réservoir avec un gros moteur. L'électrique avec la petite batterie, c'est le sucre, c'est les glucides. Le gros réservoir avec le gros moteur, c'est les lipides. Aujourd'hui, nous avons une alimentation occidentale à 55, 60, 65% riche en glucides, en sucre, pour faire simple. Le régime cétogène, c'est l'inverse. On descend à peu près à 5% pour devenir un brûleur de gras. C'est un vrai changement de carburant. Rien n'est isotérique. J'ai 5500 études rien que sur le régime cétogène. La première remonte à 1920 pour inverser le diabète de type 2. Le régime cétogène sert à une multitude de pathologies. J'ai fait une vidéo de 2 heures sur toutes les pathologies. 72, je l'ai listé rapidement, qui vont du cancer, Alzheimer, Parkinson, diabète de type 2, épilepsie, obésité, etc. Tout est déjà largement documenté. Il y a vraiment beaucoup de science. Et on a beaucoup de science sur le sport. Est-ce qu'on peut améliorer la performance sportive avec les lipides et le régime cétogène ? La réponse est oui. C'est scientifiquement documenté. Et la réponse est oui. On a une liste longue comme le bras de sportifs dans plein de domaines qui sont passés en kéto et qui ont été performants. Quand je dis performants, c'est champion du monde ou record du monde, record olympique. Voilà, c'était juste pour poser ça. Et ensuite, il n'y a rien d'ésotérique. On peut tout mesurer. Vous allez dans une clinique du sport, vous faites un quotient respiratoire ou une VO2 max. On va analyser vos gaz avec un masque. On sait exactement ce que vous brûlez et à quelle fréquence cardiaque. Donc, on sait ce qui se passe chez un sportif qui mange des glucides et on sait ce qui se passe chez un sportif qui mange des lipides. Quand on est en céto, en kéto, quand on est brûleur de gras, au bout d'un an, un an et demi, on a une fréquence cardiaque de 185 pulsations minutes, on est encore à 85% aux lipides. Alors qu'un brûleur de sucre qui mange beaucoup de glucides, il descend à 15%. Donc, c'est un véritable changement de carburant. Au lieu de brûler du sucre, vous brûlez du gras. Et voilà le sujet de notre vidéo aujourd'hui. On peut faire une pause, Jodric ? Ah oui, on fait une pause si tu veux. Non, parce qu'en fait, tu as vu, j'ai de la lumière dans les yeux et je ne sais pas si c'est toi. On fait une pause. Tu es là, toi aussi ? Allez, on reprend après cette petite pause. Donc, j'ai fait cette petite parenthèse nutrition pour dégrosser le truc parce qu'il y a énormément de choses qui traînent sur les réseaux sociaux, des gens qui sont, alors je vais le dire clairement, ce sont des ânes. Concrètement, j'ai vu ta dernière publication sur Facebook, j'ai fait des screenshots. Quand tu vois le nombre de conneries mais qui sont racontées en dessous, c'est hallucinant le niveau de médiocrité que nous avons en termes de nutrition dans le domaine de la moto. Moi, je travaille avec des triathlètes, je travaille avec des cyclistes, je travaille avec des coureurs. Je travaillais avec un rugbyman français, ça a été très intéressant. Ils ont un niveau de nutrition qui est ahurissant. Le pilote de motocross, à part manger ses pattes et son escop de poulet entre les manches, il ne sait rien, mais vraiment. Et donc, j'ai vu tout un tas de conneries jusqu'à des gens qui sont capables de te dire quand même que quand tu fais une photo de ton petit déjeuner et que tu as ta fourchette à droite qui viennent te dire que la fourchette, c'est à gauche quand même. Il y en a qui sont culottés, c'est juste énorme. Voilà. Non, mais en fait, c'est grave et en même temps, ce n'est pas bien grave. Moi, c'est vrai que j'aime bien partager mon expérience, j'aime bien partager ce que je fais parce que moi, j'ai été inspiré par des gens qui partageaient des choses et donc du coup, j'estime que c'est bien aussi de partager que ceux qui en ont envie puissent voir ce que je fais. Après, ils ne sont pas obligés d'y aller voir, ils ne sont pas obligés. Donc, c'est pour ça que des fois, je trouve ça un peu un peu dommage parce que moi, je publie alors que je n'ai rien à vendre. Je n'ai rien à vendre, je le fais par plaisir de partage déjà avec les gens qui me suivent encore après ma carrière et aussi pour certains qui voudraient s'en inspirer. Donc, moi, je le fais naturellement et c'est vrai que des fois, il y a une réaction un peu de jalousie, d'incompréhension. Oui, mais les temps ont changé, oui, mais maintenant, ça se passe comme ça. Oui, mais justement, les temps ont changé et même moi, je change et j'évolue aussi, mais ça ne m'empêche pas d'aller chercher à chaque fois ce qu'il y a de meilleur. c'est ce qui fait toute la différence entre toi et les autres en fait et ce que peu de personnes n'ont compris. La performance, c'est une attitude et la performance en fait n'a pas d'âge. Mais ouais, voilà, c'est une attitude. Bien sûr, quand tu prends les Formules 1 des années 60 ou 50 ou de 40 et que tu compares avec ce qu'il y a aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, le maillon faible, maintenant, ça devient l'humain. Mais l'attitude, qu'est-ce qui fait que tu peux aider par exemple des gens dans la performance ? L'attitude par rapport à la compétition, par rapport à la concurrence, etc. Et ça, c'est ta grande force et aujourd'hui, les gens, enfin maintenant, tout le monde a un avis sur tout, même les gens qui ne connaissent rien et alors la nutrition, c'est encore pire que tout parce que les gens, ils ne passent pas une seconde à apprendre quoi que ce soit sur la nutrition. Moi, j'arrive avec, en particulier, les pilotes de motocross, franchement, ils sont nuls. C'est les pires. Si tu veux, un triathlète qui se plante sur sa nutrition, il ne finit même pas, il n'arrive même pas au bout. Un marathonien qui se plante sur la nutrition, c'est pareil, il n'arrive pas au bout. Un pilote de motocross, même avec la pire nutrition du monde, il arrive, on voit maintenant presque des obèses qui roulent sur des 450 et ils arrivent quand même à rouler. Bon, on peut faire des choses. La nutrition, elle n'est pas indispensable à la performance. Par contre, pour le haut niveau, là, ça commence à devenir intéressant parce qu'on s'évite des blessures, on a une meilleure récupération, meilleure concentration, meilleur temps de réaction, etc. Quand je vois des jeunes qui mettent leur carrière entre parenthèses pour un virus d'Epstein-Barr, mettre ça pendant deux ans en pause, c'est une vraie connerie. Ou tu loupes une course parce que tu as une grippe, c'est stupide. Voilà, on en est aujourd'hui. Non, puis voilà, quand tu es au haut niveau, tu vas chercher la performance de partout. Donc, tu vas essayer de travailler sur ta moto pour gagner ne serait-ce que 3 dixièmes ou un petit peu de confort ou t'éviter un peu d'avoir mal aux bras ou d'avoir mal aux jambes ou ça. Et en même temps, si à côté, tu fais n'importe quoi et c'est dommage, c'est même ridicule. C'est même résible. J'en ai mal serré un boulon de mémoire sur ta boîte à clapets, quelque chose comme ça. Il y a un boulon qui était passé, tu avais cassé un moteur, il était venu s'excuser, etc. le boulon mal serré sur une moto, il se passe la même chose sur la nutrition. Donc, en fait, on pourrait presque imaginer un mécano qui engueule son pilote parce qu'il a des taux de vitamine D dans les choux et qu'il a chopé une grippe. Techniquement, on pourrait imaginer l'inverse. La nutrition, c'est ce qui va mettre en échec. Un sportif, on sait très bien qu'aujourd'hui, sa carrière, les courses sont tellement rapprochées, les calendriers sont tellement denses, etc. qui ne peuvent pas se permettre de louper une course ou d'avoir une course DNF. Ce n'est pas possible. Et la nutrition, en fait, elle permet de combler ça. Donc, un sportif de haut niveau qui néglige, un pilote de motocross qui néglige la nutrition, pour moi, c'est une faute professionnelle aujourd'hui. Mais tu vois, moi, quand je courais, je n'ai pas vraiment eu de formation par rapport à la nutrition, tout ça. Je faisais, quand j'étais en mondial, je faisais ce que tous les sportifs faisaient à peu près. Après, moi, je faisais ma salade en testant, mais c'est vrai que quand je roulais en mondial, c'était des pattes, c'était ci, c'était là. Mais après, quand je suis passé un peu, quand je suis arrivé aux Etats-Unis, j'ai quand même tout changé parce que j'ai bien compris qu'en arrivant là-bas, si je voulais gagner, il allait falloir que j'optimise tout ce que je faisais. Et du coup, j'ai appliqué la même méthode, c'est-à-dire que quand je mangeais, ce qui me convenait, en fait, je le répétais. Ce qui ne me convenait pas, je l'arrêtais. Et on a discuté déjà ensemble, mais déjà aux Etats-Unis, je n'avais pas de pain. Donc, je ne mangeais quasiment pas de pain. Je mangeais beaucoup le matin parce que je partais à l'entraînement très tôt parce que moi, j'avais beaucoup de route pour aller m'entraîner. J'avais une heure et demie de voiture pour aller m'entraîner. Donc, je mangeais très tôt et je mangeais du salé parce que je sentais que c'était ce qui me permettait de rouler jusqu'à allez, 14h, 15h sans manger. Alors que si je mangeais du sucré, à 11h, j'avais faim après avoir roulé. Donc, du coup, je mangeais très salé le matin. Je mangeais comme un repas avec de la viande, du jambon, des œufs, voilà, presque pas de pain parce qu'aux US, il n'y avait pas de pain. Donc, c'était très salé. Après, je partais à l'entraînement, je roulais jusqu'à généralement 14h, 15h. là, je rentrais en voiture et quand j'arrivais, en fait, je mangeais directement pour le repas du soir quasiment et après, une heure et demie, une heure et demie après avoir mangé, je partais faire de la récu pour faire mon sport. Voilà. Donc, du coup, et ça me convenait. Alors, du coup, je continuais à le faire. En fait, je faisais mon expérience et c'est vrai que je pense que je n'étais pas complètement à côté déjà. déjà un brûleur de gras sans vraiment le chercher, sans l'avoir conscientifié. Et là, aujourd'hui, je fais beaucoup de vélo. Depuis 5 ans, je fais beaucoup de vélo et en fait, quand j'ai commencé à faire du vélo, au début, tu progresses toujours parce que tu n'as pas un bon niveau. Donc, tu progresses assez rapidement même si tu fais n'importe quoi, tu progresses. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais du mal à progresser. Donc, du coup, en fait, je forçais plus à l'entraînement. Comme je ne forçais plus, j'avais besoin de manger, j'avais plus faim et du coup, je mangeais des glucides. Donc, je prenais des barres pour rouler, je partais avec des barres, je partais avec des gels et je me suis rendu compte que je tombais dedans, que je tombais dans le pot parce qu'en fait, au plus je forçais pour m'entraîner, au plus je prenais des barres et au plus je prenais du gel et au moins bien ça allait parce que j'avais des variations d'énergie dans mon entraînement et dans la récupération qui étaient énormes. J'avais des jours sans, mais c'était vraiment des jours sans où je n'avançais pas et j'avais quelques fois des jours avec mais qui étaient un peu aléatoires parce que ça dépendait trop de la variation de ce que je mangeais, de ce que je ne mangeais pas, de la forme que j'avais, la forme que je n'avais pas. Et du coup, c'est là que j'ai cherché à comprendre que bon, d'un moment, je savais ce que tu faisais, je suivais déjà depuis quelques années et du coup, j'ai cherché à comprendre, j'ai regardé et on en a parlé ensemble et je me suis dit, ouais, là, il faut que j'essaye quelque chose. Si j'ai envie de continuer à faire du vélo comme je fais, j'ai envie de continuer à progresser. Voilà, alors après, pour les gens qui écoutent, je ne fais pas du vélo une sortie de deux heures ou trois heures une fois par semaine. Moi, je fais du vélo, j'aime bien la longue distance. Donc, la longue distance est passée plus de, une vingtaine d'heures sur le vélo par 24 heures. Donc, c'est passer la journée sur un vélo, c'est rouler quoi, sans s'arrêter. Et ça, avec l'entraînement que j'avais au glucide, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible à part avoir un camion qui me suivait derrière et qui me charge en glucide et même au bout d'un moment, c'est toxique. C'est toxique. J'ai vite compris qu'il y avait un mur devant moi. On va en profiter pour retirer une idée fausse dans la tête des gens. Quand on est sportif, on peut manger ce qu'on veut parce qu'on brûle. Ça, c'est une connerie, mais monumentale. Et je donne une étude scientifique à qui veut. 20% des footballeurs américains professionnels sont diabétiques ou pré-diabétiques. Les mecs, c'est des masses. Ils font 100, 110, 120 kilos. C'est vraiment des masses en muscles. Ils ont 20, 22, 23, 24, 25 ans et ils sont pré-diabétiques, diabétiques. C'est-à-dire concrètement, on a une industrie du sucre qui vous rend malade. En plus, on a des problèmes de santé pendant la carrière de l'athlète, pendant sa carrière professionnelle. Mais alors, c'est des vrais épaves et je mesure mes mots, épaves à la carrière. Quand on regarde l'état des cyclistes qui ont 40, 50 ans, cyclistes professionnels, ceux qui ont fait le Tour de France, c'est des épaves parce qu'ils sont gavés de sucre, parce qu'ils sont diabétiques, ils ont des stéatoses hépatiques. Ça a des problèmes sur les neurotransmetteurs. On a des crises de suicide chez ces gens-là. C'est une catastrophe à cause de la nourriture. Et à côté de ça, tu vois, en fait, j'ai fait comme j'ai... En fait, j'ai fait exactement la même chose que je faisais. J'ai tout fait toute ma carrière. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Et du coup, j'ai ouvert, j'ai écouté, j'ai écouté d'autres personnes, j'ai écouté. Et je me suis dit, moi, devant moi, il y a un mur, il n'y a pas de progression, ça ne me va pas, ça ne me fonctionne pas. Donc, pourquoi pas essayer autre chose ? Pourquoi pas essayer autre chose ? Voilà. Et justement, c'est là qu'on voit le pionnier, c'est là qu'on voit le gars qui cherche et qui se dit, on va essayer autre chose. C'est pour ça que quand je mets un poste pour dire, parce que c'est pour dire mon histoire, c'est pour dire la vérité. J'essaye, je ne veux convaincre personne. Je veux juste dire ce qui se passe sur moi et quand je vois que ça marche, je me dis, je le partage parce que c'est dommage qu'il y ait des gens qui passent à côté. Voilà. Donc, pour moi, c'est exactement la même démarche que j'ai eue toute ma carrière. C'est-à-dire que c'est comme quand je m'entraînais à faire du cross, j'étais un des premiers à faire de l'escalade à côté de faire du cross. Tout le monde disait, mais pourquoi il fait de l'escalade ? Mais moi, ça me convenait, ça marche. et il y a des pilotes qui en font aussi ou j'en ai fait faire à des pilotes et ça fonctionne. Ça fonctionne pour le mal de bras. Voilà, ça fonctionne. Alors après, il faut le faire comme il faut, il faut le faire selon un certain protocole, mais ça marche. Voilà. Et donc, voilà, en fait, il faut ouvrir et essayer. Et essayer et se faire sa propre idée. Mais par contre, il faut essayer mais le faire correctement. Bien sûr. parce que si c'est pour essayer en disant, OK, j'essaye une semaine, si au bout d'une semaine, ça ne marche pas, j'arrête. C'est ridicule parce que tout se fait dans la longueur de ce qu'on fait. Quand on s'entraîne, moi, j'ai toujours dit ça et des fois, on me prenait un peu pour un fou, mais moi, quand je disais quand certains pilotes arrêtent l'entraînement et que moi, je continue deux heures de plus, sur une semaine, ça ne se voit pas parce que ça ne va faire que quatre heures en plus d'entraînement. Mais sur dix semaines déjà, ça fait 40 heures de plus. Sur 100 semaines, ça fait 400 heures. Et après, au bout d'un moment, ça fait l'écart. Et une fois que l'écart, il est fait, pour le combler, il faut que ton concurrent fasse ses 400 heures. Mais il ne peut pas rattraper le retard. Mais il ne peut pas parce qu'il va le rattraper. Oui, mais moi, je continue à le faire. Donc, une fois que l'écart est creusé, c'est foutu parce qu'il va être obligé de faire le double. Mais il ne les fera pas parce que ça sera trop. Donc, en fait, voilà, tout se calcule et tout est important. Même le détail est important parce que le détail, sur une journée, ce n'est pas bien important. Mais accumulé sur des mois et des années, ça finit par faire un écart qui fait que le mec, il se balade de banc et que personne n'arrive à suivre. Voilà, c'est tout. Et c'est la somme de tous ces détails-là. Et c'est pareil quand tu mets au point de ta moto. Quand tu mets au point de ta moto, pourquoi il faut être rigoureux ? C'est parce que même si tu gagnes même rien en vitesse, mais que tu as gagné ne serait-ce que 5% de fatigue en moins sur la moto parce que tu as un réglage qui te convient mieux, il faut y aller parce que ces 5% ajoutés à ce que tu fais correctement dans ta condition physique, ça fait 10% et 15%, tu gagnes les courses. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aller chercher tous les détails et bien sûr, la nutrition, elle en fait partie. Alors, c'est une vraie évolution parce qu'on a le professeur Tim Noakes, un des plus grands professeurs de nutrition sportive qui nous a préfacé notre premier livre, 700 études scientifiques revues au pair. C'est le pionnier sur le régime cetogène et le sport. C'est rigolo parce qu'il y a plein d'anecdotes. Il a aidé Paul Agnobie Fraser qui est une des plus grandes athlètes au monde, plusieurs vainqueurs Ironman passés en kéto dans les années 80. Dave Scott qui est un des plus grands ultra-trailers du monde qui est entraîneur chez moi à Boulder. Il a passé tous ses athlètes depuis 2000, ça fait 23 ans que tous ses athlètes sont en kéto. Il ne veut plus entendre parler des glucides. Lui, les glucides l'ont quasiment tué. Il a performé toute sa carrière par sa marque-haleine dans les années 80-90 sous glucides jusqu'à 80% de glucides dans ses rations. Il a perdu 30% de sa fonction cardiaque identifié à cause de ses glucides. C'est une vraie révolution. Lui, en tant que coach, il passe tout le monde en kéto et ses athlètes performent en kéto. Ça fait 23 ans. Après, il y a l'interview de Jonathan Edwards que je mettrai en lien de cette vidéo qui a par exemple aidé Zach Osborne qui avait des problèmes de poids et d'autres problèmes. Il a passé en kéto il y a longtemps. Il y a une liste vraiment longue comme le bras de sportifs qui ont performé Zach Bitter qui est le parrain de notre site, double record man du monde sur 100 miles et course à pied 12 heures. Quand on te dit j'ai vu un de tes commentaires en dessous des publications c'était on ne peut pas performer en endurance sans glucides. Ah bon ? Et le mur du marathonien à 33 kilomètres c'est quoi à part un épuisement de glycogène ? Quand tu as des gens qui te disent on ne peut pas performer en endurance sans glucides alors que dans le même temps tu as des gens qui te font des 160 kilomètres en 18 heures à jeun sans nourriture. Des gens comme Sako que je t'ai présenté cycliste en Afrique du Sud qui s'enfile 700, 800, 900 bornes de vélo par semaine ils partent à jeun ils ne mangent rien ils prendent juste de l'eau avec du sel à un moment donné il faut arrêter parce que la réalité vous prouve que vous êtes des ânes ceux qui avancent ça donc clairement il y a une vraie c'est le grand canyon entre ce que vous dites et ce que les gens ont déjà fait il faudrait se réveiller dans le monde du motocross donc on va revenir à ton expérience il y a maintenant un an que tu es en régime cétogène on a parlé longuement il y a une conversation qui est privée entre nous etc j'essaie de t'aider sur qu'est-ce que je peux faire avec le régime cétogène pour t'aider début janvier 2023 tu passes en kéto et là tu arrives dans le monde de brûlure de gras alors raconte nous comment ça se passe les débuts je sais qu'ils ne sont pas faciles comment ça se passe alors déjà il y a eu la raison la raison du switch je l'ai expliqué tout à l'heure c'est parce que je me suis mis à faire beaucoup de vélo donc à consommer beaucoup de calories et comme ces calories je les rentrais en sucre en glucides j'ai senti que je progressais plus que ça me posait des problèmes ça me perturbait ça me perturbait mon métabolisme ça ne fonctionnait pas bien je transpirais j'avais de la sueur qui était piquante ça me brûlait les yeux de l'acidité voilà donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mal aux articulations aussi et du coup voilà je me suis dit allez j'essaye j'essaye autre chose donc je vais essayer je vais essayer le régime cétogène alors étant donné que j'avais beaucoup de prix de sucre dans les deux dernières années avec le vélo deux trois dernières années honnêtement la première semaine c'est un enfer mais c'est un enfer c'est à dire que c'est c'est arriver à ne pas manger de pain arriver à ne pas manger de glucides mais c'est incroyablement difficile ça prouve à quel point on est accro en fait on est accro on ne peut pas s'en passer et donc la première semaine voilà c'est terrible 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 après j'ai recommencé à faire du sport progressivement au bout d'une semaine mais là pareil quoi dès que je dépassais 130 pulsations en fait j'avais j'avançais plus quoi j'avais des barres dans les muscles mais même si j'allais courir je ne pouvais même plus courir j'étais obligé de marcher dès que ça montait un petit peu parce que dès que ça dépassait 130 135 je n'avançais plus quoi et en vélo c'était pareil donc là je me suis dit waouh mais en fait c'est parce que je ne savais pas brûler le gras quoi donc en fait si j'avais du sucre j'y arrivais mais mes muscles ils ne savaient pas brûler du gras donc là ça a été comme ça pendant très très difficile pendant un mois un mois derrière et par contre au bout d'un mois ça a commencé à progresser voilà donc j'ai senti que ça marchait de mieux en mieux et là d'ailleurs on en avait parlé ensemble tu m'avais dit t'as fait le plus dur continue maintenant ça peut que aller mieux donc j'ai continué j'ai continué et je suis surtout allé sur des efforts d'endurance parce que ça demandait moins ça posait moins de problèmes ça me posait moins de problèmes et j'ai continué j'ai continué j'ai continué et comme tu le dis ça va de mieux en mieux et tu vois là ça fait un an et là l'hiver je fais beaucoup je fais beaucoup de vélo à l'intérieur sur Swift et Swift on a les datas en temps réel on a les watts on a vraiment notre performance en temps réel et et là j'ai retrouvé la puissance que j'avais avant au sucre je viens de la retrouver au bout d'un an à peu près la même puissance à la seule différence c'est qu'elle maintenant elle est beaucoup plus stable c'est à dire que j'arrive à la gérer j'arrive à beaucoup mieux la gérer je suis capable de développer la même puissance mais plutôt que de m'effondrer au bout de de 40 minutes de gros efforts là je sens que j'ai une baisse de régime je ralentis un peu et je suis capable de reprendre l'effort après et en fait mon corps il est capable de se gérer et sans être obligé de m'arrêter au bout de deux heures c'est à dire que je peux continuer voilà j'ai juste besoin de ralentir si ça va trop vite donc donc c'est super agréable parce que tu as l'impression que tu peux tu es beaucoup plus autonome tu peux partir plus longtemps tu je pars maintenant je pars à jeun des fois le matin en vélo de route je prends rien sur moi je prends même plus de barres je prends rien je prends de l'eau et encore l'eau ouais j'en prends j'en remplis mes gourdes mais je peux m'arrêter dans n'importe quel endroit pour remplir de l'eau je prends des électrolytes pour mettre dans mon eau du sel voilà et je peux partir rouler 5-6 heures il n'y a aucun souci quoi aucun souci je ne m'arrête pas la rigueur je vais m'arrêter pour boire un petit café parce que voilà pour faire une petite pause et boire un café s'il y a un petit morceau de fromage je vais manger un morceau de fromage avec un petit peu de salade un truc comme ça mais je n'ai pas faim je n'ai pas forcément je ne me jette pas sur la tranche de pain sur la boulangerie je ne rentre pas dans la boulangerie je ne ressors pas avec 4% de pizza je n'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin de ça et ça c'est super agréable quand tu fais du sport il n'y a pas que le côté performance il y a le côté aussi agréable tu apprécies parce que tu es plus dépendant de ta petite drogue de ta nourriture qui fait qu'il va te faire avancer pendant une demi-heure et qu'après il va falloir que tu en reprennes et ça c'est super agréable et il y a aussi une autre chose qui est super agréable c'est que maintenant au bout d'un an des fois je m'autorise des petits écarts donc je vois il y a un bon pain complet à la table je me prends une petite tranche de pain complet le matin avec du beurre mais j'ai l'impression de manger un truc qui est super bon j'apprécie ma petite tranche de pain complet je l'apprécie j'ai l'impression que c'est du miel c'est super bon mais je n'en suis pas dépendant je ne suis pas obligé de m'avaler la baguette entière je ne suis pas obligé de m'avaler 4 tranches de pain pour avoir un peu d'énergie pour tenir pendant 2h ou 3h je ne suis pas obligé donc du coup c'est un confort incroyable parce que c'est hyper agréable c'est difficile à expliquer parce que je pense qu'il faut vraiment essayer mais par contre ce qui est vrai c'est qu'il faut beaucoup de patience il faut de la patience parce que après ça dépend comment on arrive dans le régime cétogène si on y arrive avec une grosse dépendance au sucre ou avec une dépendance moyenne ou pas du tout il y a certaines personnes moi j'en connais tu as l'impression vu ce qu'ils mangent les personnes tu as l'impression ils sont en régime cétogène mais ils ne sont pas ils ne savent même pas mais tu les vois quand déjà ils arrivent ils sont secs ils n'ont pas un pet de gras les mecs et tu les vois manger c'est des oeufs du jambon donc en fait tu as l'impression tu les regardes tu dis mais toi tu es presque en régime cétogène mais en fait ils ne savent pas donc c'est sûr que si tu arrives en régime cétogène et que tu es déjà là ça va être plus facile si tu as été dépendant au sucre comme moi je l'ai été surtout sur les voilà sur les 4 dernières années je ne l'ai jamais été avant quand je faisais le cross et la vitesse parce que j'avais besoin de moins d'énergie donc du coup j'en mangeais moins donc j'étais moins rentré dans ce jeu là mais moi j'avais voilà j'avais vraiment un gros boulot à faire là dessus alors tu l'as dit la recette le secret de la réussite du régime cétogène déjà c'est on arrête tout on lit on apprend on comprend on ne se suffit pas des 3-4 conneries qu'on a trouvées sur les réseaux sociaux ne serait-ce que la lecture de ce bouquin vous avez tout 450 pages 500 photos la partie théorique il y a plus de 3 heures à lire 3-4 heures je te coupe parce que ton livre le dernier je l'adore parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est justement de comprendre facilement et tu as réussi en quelques pages les quelques pages du début tu as réussi à tout expliquer en 5-6 pages quoi et ça c'est génial parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans des détails c'est ton boulot les détails c'est pas le nôtre nous on est juste là pour faire du sport pour manger il faut que ça reste simple mais tu as quand même réussi à faire comprendre le système et si tu as un peu de bon sens quand tu lis les 7-8 premières pages tu te dis ben oui c'est logique en fait c'est logique ça donne envie d'essayer quoi derrière d'essayer correctement en tout cas moi ça m'a donné envie de dire allez ok je tente je tente même si ça marche pas je tente 6 mois 1 an si vraiment ça va pas je reviendrai en arrière c'est pas bien grave voilà il n'y a pas de c'est long de se s'être adapté je vais en parler après sur le sport des performances gras ça prend longtemps par contre l'inverse c'est quasiment immédiat concrètement quelqu'un qui serait déçu pour une raison x ou y du régime cétogène il repasse en glucides le lendemain il est opérationnel donc en fait il n'y a aucun danger puisque tu peux essayer une semaine trois semaines un mois deux mois si ça te va pas pour x raisons tu reviens à ton alimentation glucidique t'es automatiquement adapté donc moi je dis si vous voulez pas vous planter vous lisez parce que je vois trop de conneries mais des trucs énormes par exemple quand on a une alimentation riche en glucides on retient le sel quand on arrête de manger trop de glucides on va perdre ce sel mais sauf que ce sel est vital à court terme du coup nos reins organisent une rétention de sodium mais ça coûte du potassium vous perdez du potassium et c'est comme ça qu'on appelle ce syndrome de grippe cétogène c'est à dire mal de tête hypotension un peu un malaise etc c'est juste un problème de sel vous mettez suffisamment de sel dans votre assiette hop c'est réglé mais ça il faut le savoir et donc on a condensé tout ça dans ce livre vous lisez vous comprenez après vous agissez en gros deux semaines de cétoadaptation pour faire simple ça c'est deux semaines difficiles vous réduisez votre activité physique vous n'allez pas du tout être au top et puis après ça y est c'est terminé vous devenez un brûleur de gras un mauvais brûleur de gras au début mais après ça au début je l'ai vu par l'expérience selon les sportifs pour être 100% performant en régime cétogène il faut entre 6 mois et un an et demi non mais c'est ça c'est ça voilà mesurer sur banc ça prend vraiment du temps pour certains qui sont vraiment drogués au sucre mais tu vois encore une fois pour le sel tu vois moi tu me l'avais dit le sel je l'avais lu dans le livre tu me l'avais dit mais bon j'en mettais un petit peu mais je voilà et puis j'ai fait mon test parce que j'étais en vélo et j'en avais pris du sel en cachet et je me suis dit allez pendant 3 heures j'en prends pas quoi et j'ai senti que les jambes elles commençaient à durcir en fait les muscles ils durcissent en fait comme si tu chopais des crampes mais c'est pas vraiment des crampes parce que ça t'arrête pas complètement mais par contre tu sens tes muscles qui sont durs et j'ai écouté les podcasts de Saco en Afrique du Sud qui fait beaucoup de vélo lui à jeun et tout ça et il expliquait qu'il prenait du sel qu'il mettait du sel dans ses gourdes et tout ça donc moi j'avais j'avais mes cachets de sel et du coup j'avais fait le test j'ai fait rouler 3 heures sans rien avec de l'eau et là j'avais les jambes qui commençaient à être dures ben c'est ça je me suis arrêté pour boire un café j'ai mis du sel dans ma gourde j'ai doublé la dose tu vois et j'ai bu mon eau en partant ben en fait ça a mis un quart d'heure un quart d'heure de suite mes jambes elles ont commencé à se détendre et là j'ai compris qu'il fallait voilà je me suis dit je savais que tu me l'avais dit j'avais entendu parler mais après moi j'ai fait ma propre expérience et je me suis dit voilà il me faut du sel alors après j'ai calculé les quantités qu'il me fallait pour que ça me convienne et maintenant j'en suis arrivé qu'on en avait parlé quand j'ai fait la race cross France voilà je suis à peu près il faut à peu près un demi gramme à l'heure de sel mélangé dans mon eau soit en électrolyte soit en sel que je rajoute mais c'est à peu près ça à la louche il n'y a pas de danger à avaler trop de sel si on mange trop de sel il va être excrété dans nos urines par contre si on n'en mange pas assez en fait les gens ne se rendent pas compte que notre corps il contient une certaine quantité de sel et ce sel est recyclé en permanence par nos reins jusqu'à 800 grammes par jour bien plus que ce qu'on possède en sel en permanence et moins on en mange et plus les recycler mais ce recyclage il nous coûte du potassium on perd du potassium et comme on n'en a pas assez dans notre alimentation à la fin ça fait mal donc il y a vraiment quelque chose à faire sur les électrolytes sodium, potassium, magnésium pour que les gens comprennent moi quand je mangeais du sucre donc des glucides je n'avais pas l'impression qu'il me fallait du sel il m'en fallait beaucoup moins beaucoup parce que tu fais de la rétention d'eau parce que tu vois je n'ai jamais fait de crampe moi quand je faisais quand j'étais au glucide et tout ça mais je prenais du sel mais pas plus que ça et je n'avais jamais de crampe mais par contre quand je suis passé en cétogène j'ai senti qu'il m'en fallait plus pour l'anecdote que les gens comprennent très bien aujourd'hui on a un vrai problème d'hypertension beaucoup de gens ont des 14-8 de tension 15-8, 15-9 beaucoup de gens sous médicaments en hypertension quand on arrive sur un régime cétogène alors là on parle de régime cétogène et sport attention pour certaines pathologies il faut en parler à son médecin parce qu'il faut adapter le traitement ce n'est pas que le régime cétogène est dangereux il n'est pas du tout dangereux c'est juste que le traitement il est calibré pour un régime riche en glucides et par exemple quelqu'un qui prendrait il y a plein de témoignages j'en ai publié plein dans ma chaîne YouTube quelqu'un qui prendrait des médicaments contre l'hypertension parce qu'il est à 14-8 ou 14-9 on retrouve des tensions de 10-6 en quelques mois de régime cétogène et donc ce n'est pas le sel parce que ces gens-là ils mangent beaucoup plus salé le sel n'a rien à voir avec l'hypertension sauf dans des cas particuliers mais pour 90% des gens le ciel n'a aucun lien avec l'hypertension ouais donc du coup voilà pour le ça c'est mon mon ressenti pour le sport mais après il n'y a pas que ça il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées et ça c'est bon moi je suis beaucoup tombé sur la tête dans ma carrière surtout en vitesse j'ai eu des gros traumas crâniens et du coup j'ai de temps en temps des petits soucis de vertige si je me lève trop vite tout ça quand je me couche par exemple j'ai toujours une différence de tension quand je suis couché par rapport à debout voilà je sens que mon corps il a souffert par rapport à des traumatismes crâniens et là c'est ce qui est impressionnant c'est ce que tu disais par rapport à la tension maintenant quand je m'allonge et que je dors je sens bien que j'ai beaucoup moins de tension je le sens parce que je sentais mes battements tu vois dans la tempe selon si je me dormais sur le côté et depuis que je suis en cétose je ne le sens plus c'est très rare ça peut m'arriver une fois de temps en temps mais c'est très très rare donc il y a ce côté là qui s'est bien amélioré et il y a le côté qui m'a surpris et je t'en avais parlé de suite c'est le côté le côté bien-être le côté bien-être et relaxant le côté en fait plénitude plénitude du cerveau clarté clarté et ça moi je je alors moi je suis très à l'écoute de mes sensations j'ai toujours été très à l'écoute de ma moto des sensations et de ce que je ressentais pour adapter justement tout ce que je faisais et là c'est alors étonnamment à part la première semaine qui a été difficile mais après j'ai de suite ressenti ça et par contre comme on en avait parlé ça s'est estompé après ça s'est estompé et ça m'a perturbé parce que j'étais quasiment mieux dans le premier mois du régime cétogène qu'après et là donc du coup tu m'as donné des conseils par rapport à des choses qu'on pouvait faire pour augmenter son taux de cétose et c'est vrai que moi je suis plus à l'aise quand j'ai un taux de cétose qui est un peu haut parce que parce que ça me permet d'être d'être beaucoup mieux mentalement quoi d'avoir une énergie plus stable et de me sentir mieux on peut aborder spécifiquement ce point parce que tu as beaucoup de gens y compris des médecins tiens j'ai formé beaucoup de médecins en régime cétogène alors j'en suis pas un beaucoup de gens gardent en tête le cerveau a besoin impérativement de glucose de glucides pour fonctionner le cerveau d'un être humain adulte c'est 20 à 22 23% de sa dépense énergétique totale aujourd'hui en occident régime riche en glucides il fonctionne à 100% au glucose à 100% au sucre mais il n'est pas fait pour ça le cerveau à la base il est fait pour fonctionner au gras mais pas directement notre foie convertit du gras des lipides des graisses dans une molécule qui s'appelle des corps cétoniques en particulier une qui s'appelle le bêta hydroxybutyrate et quand on est dans un régime cétogène 80% à 85% de l'énergie de notre cerveau tourne au bêta hydroxybutyrate donc en fait tu as changé de carburant notre cerveau et là c'est extrêmement important parce que de la naissance à la mort on peut vivre un régime cétogène sans la moindre encarence sans problème le petit être humain quand il arrive au monde on le pique au talon il a du bêta hydroxybutyrate dans son sang le petit être humain qui est allaité au sein de sa mère il a du bêta hydroxybutyrate dans son sang parce qu'il en a besoin pour former son cerveau et c'est pour ça d'ailleurs que les nutricions infantiles riches en glucides sont très mauvaises pour les petits bon après on a un problème parce qu'aujourd'hui le cerveau fonctionne qu'au glucide quand on retrouve cet état de fonctionnement au bêta hydroxybutyrate notre cerveau fonctionne nos neurotransmetteurs fonctionnent différemment tout est différent et on a cette plénitude on a cette sensation de calme etc c'est extrêmement important pour les gens qui ont eu des traumas crâniens parce qu'on a une énorme littérature scientifique qui nous explique que les gens qui ont eu un AVC qui ont eu un trauma crânien qui ont eu un problème en rachie ont énormément d'avantages à être sous corps cétonique on a même imaginé j'ai interviewé mon ami Jonathan Edwards qui est médecin aux Etats-Unis mais ancien pilote de motocross en 1999 il faisait déjà en réanimation des injections de bêta hydroxybutyrate pour des gens qui avaient des traumas crâniens c'est extrêmement important et toi tu l'as vu parce qu'au début du régime cétogène on a une cétose qui est très forte très profonde et tu l'as vu sur votre vignette cérébrale mais après on s'habitue nos muscles ils arrêtent de brûler des corps cétoniques et ils brûlent directement des acides gras donc notre cétose elle baisse elle passe de 3-5-4 millimoles à 0-5-1 et moi je t'avais donné une astuce parce que certains acides gras sont plus faciles à convertir en corps cétonique pour rapidement les remonter et retrouver un niveau de corps cétonique plus élevé simplement avec la nourriture c'est juste une forme d'huile et donc tu as pu expérimenter cet état de plénitude qui est spécifique au corps cétonique alors ça aide aussi on a des meilleurs temps de réaction on a une meilleure concentration tout ça ça a été bien documenté pour en revenir pour en revenir à mon expérience moi c'est très simple par rapport au cerveau ce que ça m'apporte c'est déjà j'adore me lever tôt le matin donc je me levais généralement tout le temps autour de 6h30 voilà 6h30 aujourd'hui je peux me lever à 5h sans souci parce que je dors mieux donc je récupère mieux et je me lève à 5h je suis bien j'ai aucun souci comme ça j'ai du temps pour lire j'ai du temps pour faire des trucs que je n'ai pas le temps de faire dans la journée je prends du temps pour moi pour étudier quelque chose pour aller découvrir des livres découvrir des émissions découvrir des nouvelles trucs donc ça pour moi c'est hyper important et surtout de ne pas être fatigué après le lendemain à cause de ça parce que tu te lèves tôt et j'ai remarqué aussi c'est que quand je me mets par exemple à bosser sur quelque chose mettons si j'attaque à bosser sur quelque chose à 8h généralement à partir de 10h30-11h je commençais à en avoir marre j'avais envie d'une chose c'était de rentrer à la maison de rien faire de me reposer mentalement de me reposer et d'attendre de manger voilà si je n'avais pas craqué à manger avant une barre qui passait ou un peu de sucre et ça je ne l'ai plus c'est à dire que là je me mets à bosser si je fais quelque chose qui m'intéresse des fois même je dépasse je me rends compte qu'il est 13h et que je ne suis toujours pas rentré à la maison et que je n'ai pas mangé donc en fait pour moi ça m'a changé complètement mon cerveau il fonctionne beaucoup mieux ça il n'y a pas photo si je peux le comparer il refonctionne comme quand j'avais comme quand j'avais 20 ans avant mes traumas et quand j'étais jeune et ça c'est super agréable et pareil pour la mémoire aussi je sens que c'est mieux parce que je suis tout le temps en train de mémoriser des codes des trucs comme ça et je les mémorise plus facilement aujourd'hui sans soucis voilà tu sais que le régime cetogène a été très utilisé il y a une dizaine douzaine d'années il y avait une grande mode dans la Silicon Valley tous les gens qui travaillent dans la tech les développeurs les programmeurs etc parce qu'ils avaient ce focus meilleure concentration meilleure mémoire et c'est vraiment un cerveau qui fonctionne au corps stonique qui est à l'origine de ça il y a vraiment un cerveau qui fonctionne au glucide d'un côté et au corps stonique de l'autre et on peut même aujourd'hui il y a la technologie qui a permis de les synthétiser alors moi je travaille avec ça depuis longtemps j'ai été un des premiers en Europe à les tester en 2017 ça valait 2000 dollars la petite fiole le bétadroxybutyrate qu'on synthétise une autre fois ben là ils l'ont synthétisé dans une fiole et on a des trucs incroyables bien sûr les temps de réaction la concentration etc et dans ma formation même s'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché et un truc extraordinaire c'était une dame qui était atteinte de démence couchée elle ne reconnaissait plus personne elle ne parlait plus avec personne et son petit-fils arrive avec une cuillère à soupe de corps stonique dans une cuillère à soupe donc elle lui donne 15 minutes après elle tient une conversation en fait c'est juste un cerveau qui retrouve du carburant c'est comme si tu étais en train d'étouffer quelqu'un tout d'un coup tu lui donnes de l'air et les corps stoniques comme carburant alternatif pour un cerveau qui est touché une maladie neurodégénérative la science elle étudie ça depuis 25 ans déjà donc en notre échange ce que je veux que les gens ils comprennent et ce qui est intéressant en fait c'est que toi tu es un spécialiste du régime cétogène c'est ton métier tu as écrit des livres tu développes des recettes avec ta femme tu fais beaucoup de choses là-dessus moi j'ai rien à gagner là-dedans nous on est amis parce que on s'est croisés parce que tu es fan de motocross on s'est croisés deux trois fois et moi j'ai trouvé de l'intérêt à tester justement le régime cétogène donc on s'est rapprochés parce que voilà et tu as eu la gentillesse d'échanger de me donner des conseils et tout mais moi je donne juste mon ressenti je veux dire c'est ce que les gens je veux qu'ils comprennent c'est qu'il n'y a aucune toi tu voilà c'est ton métier donc tu nous expliques en détail tous les bienfaits tout ça mais moi quand je dis les bienfaits c'est ce que je ressens moi j'ai voilà si je ressentais mieux en prenant autre chose je le dirais aussi mais voilà toi tu m'as orienté là dessus et ce qui est étonnant c'est voilà je m'en suis même tu vois j'ai pas lu ça je savais pas les effets que ça avait sur le cerveau mais je l'ai découvert après je me souviens je t'avais appelé je t'ai dit putain c'est marrant mais le matin quand je me lève j'ai l'esprit il est vachement clair et là tu m'as orienté il m'a dit ah mais va à la page je sais plus combien tu vas voir j'ai écrit là dessus tu peux aller voir et après j'ai regardé et je me suis rendu compte ce que j'ai ressenti en fait c'était quelque chose qui existait déjà mais que moi je connaissais pas voilà donc ça c'est ça c'est le côté intéressant quoi c'est que ce que je veux que les gens comprennent c'est que voilà toi c'est ton métier et moi c'est pas du tout mon métier mais par contre moi je ressens je teste et je ressens donc moi j'en suis devenu expert sans le faire exprès tu vois par exemple dans ma jeunesse étant jeune j'ai toujours lutté contre le poids le poids c'était toujours une galère j'étais toujours au régime tout le temps en train de chercher à perdre du poids plus de sport des carottes rapées sans vinaigrette etc ça marchait pas et il y en a plein dans ce cas là tu vois Osborne était dans ce cas là et tu prends Ricky Carmichael il est prédisposé pour prendre du poids tu vois puis t'as des gens ils sont toujours mecs pour d'autres raisons on va pas rentrer dans les détails mais le régime cétogène en fait il aide énormément de gens dans plein de pathologies je vais donner un exemple personnellement j'ai pas eu 35 kilos grâce au régime cétogène maintenant je mange comme un ogre je suis plus jamais au régime je mange à satiété je mange tout ce que je veux c'est très gras et j'ai plus problème de poids 1m88 72 kilos voilà il y a plein de gens aujourd'hui qui ont ces problèmes là tu le vois bien tous les jours le surpoids c'est partout autre symptôme qui est énorme quand même mon dernier accident c'est rupture des ligaments entre scaphoïde semi-lunaire fracture du semi-lunaire fracture du scaphoïde alors bien sûr double fracture verte mais ça on s'en fout du coup poignet bloqué comme ça l'accident de Ricky Johnson ok bon professeur Matoulin en France m'opère 98 il me dit poignet il est mort on peut rien faire dans 10 ans on va vous le bloquer complètement parce que l'arthrose sera trop douloureuse vous pourrez plus supporter la douleur de 98 à 2013 j'ai mal bien sûr je roule plus j'ai perdu 90% de ma force dans le poignet gauche je peux plus rouler ma passion bon et je m'y fais j'ai mal tout le temps je découvre le régime cétogène en 9-10 mois la douleur disparut et là j'y pensais même pas moi je pensais même pas ça possible c'est un bonus alors après bien sûr j'ai compris j'ai fait un autre protocole pour améliorer ça etc mais tous les gens qui souffrent d'arthrose par exemple les douleurs arthrose chronique j'ai publié un témoignage d'une petite dame 60 ans 18 mois de régime cétogène arthrose du genou grade 3 grade 4 on lui promettait les prothèses et tout le tralala en 18 mois plus rien elle galope c'est pas un régime miracle il est déjà scientifiquement documenté et quand tu vois le nombre de gens qui ont des bienfaits attirés de juste cet arbitrage alimentaire parce que là on peut parler on a parlé de choses un peu compliquées les gens comprennent pas tout etc mais c'est juste du bon sens tu l'as montré dans ton assiette des oeufs du jambon du poisson de la viande des légumes bas en glucides c'est tout c'est pas compliqué que ça alors encore une fois tu vois t'amènes tes connaissances t'amènes tout ça et moi j'amène ce que j'ai ressenti moi je suis blessé partout aussi mon poignet aussi surtout mon pied mon pied qui a été le calcanéum qui a été fracturé en petits morceaux c'est mon ami chirurgien à Manos avec deux autres chirurgiens qui me l'ont reconstruit en 7 heures 7 heures d'opération pour me reconstruire à Noce et il m'avait dit t'auras du mal à courir quoi marcher ça ira mais courir ça sera difficile j'arrive à courir mais j'avais toujours mal et depuis que je fais le régime j'ai beaucoup moins mal voilà j'ai moins mal alors je dis pas que j'ai plus mal moi je dis pas ça c'est faux dire que j'ai plus mal c'est faux mais avant j'étais capable de courir à peu près je courais 10 kilomètres je boitais pendant 2-3 jours là aujourd'hui je cours 15 kilomètres j'ai mal allez pendant une dizaine d'heures même pas 7-8 heures et ça disparaît donc je sens bien que j'ai moins d'inflammation aussi mes genoux mes coudes voilà moi j'ai été un peu blessé partout mes épaules donc je sens bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne un peu mieux alors je dis pas que ça m'a enlevé toutes les douleurs parce que j'en ai encore parce que je suis cassé partout mais par contre je sens que ça marche mieux ça marche mieux et ça moi je l'ai senti aussi mais en fait pour faire simple parce que t'as peut-être pas encore tout expérimenté ça fait que 12 mois tu as peut-être d'autres bienfaits avec le temps tu vas voir pour faire simple le régime cétogène c'est un contexte où on peut régénérer les tissus alors qu'un régime riche en glucides c'est un contexte où on continue à les dégrader et c'est pour ça que tous les médecins les orthopédistes etc. vont dire c'est irréversible moi le professeur Matoulin à Paris qui est maintenant en retraite depuis quelques mois j'ai un respect immense pour lui mais il m'a dit votre situation c'est mort parce que les tissus sont pas vascularisés ils peuvent pas se régénérer je l'ai fait je l'ai fait et je suis pas tout seul donc il y a une explication à démontrer mais on peut le faire et quand on voit tous les pilotes de motocross bien sûr qui sont soumis à beaucoup d'accidents toutes les douleurs chroniques etc. les arthroses les genoux les hanches les chevilles il y a énormément de choses à faire juste avec une approche nutritionnelle qui est au final du bon sens retirer le pain les pâtes le riz les pommes de terre le sucre et les gâteaux c'est pas compliqué il reste encore un paquet de choses si je vous dis que vous êtes au régime avec une doule entrecours c'est quand même compliqué tu peux pas dire que c'est pas compliqué parce que pour quelqu'un qui remange tous les jours et qui a pris l'habitude d'en manger tous les jours c'est quand même compliqué c'est une décision c'est une vraie décision faut s'y tenir c'est une décision et c'est une addiction donc il faut s'en détacher c'est pas facile c'est pas facile et surtout c'est pas facile si t'as déjà si t'as déjà réussi un peu quelque chose parce que tu te dis pourquoi je changerais alors que ça a à peu près marché c'est sûr donc c'est encore plus difficile dans ce cas après moi il y a une chose qui est marrante il y a une chose qui est assez marrante c'est que bon j'ai 54 ans donc ma vue de près elle baisse un peu et en plus il y a quelques années j'ai été obligé de me faire opérer d'un oeil j'avais un souci sur un oeil en fait à force de rouler comme on faisait à l'époque nous on s'arrêtait pas pour changer les lunettes quand il y avait de la boue nous on roulait sans lunettes avec des casques jet donc entre la boue la poussière et ma carrière en motocross en fait j'ai mon oeil qui s'est abîmé et donc il a fallu que je me fasse opérer pour enlever une peau que j'avais sur l'oeil donc c'est une opération assez délicate qui a été faite par l'un des meilleurs qui est à Cannes et donc du coup il m'a opéré il m'a fait le job et tout ça et il y a un an quand je suis passé en cétogène je suis allé manger au restaurant avec lui et donc du coup j'ai pris un steak avec une salade voilà donc sans frites sans accompagnement et là il me dit mais tu ne manges pas de glucides j'ai fait ben non écoute j'ai arrêté et là il me dit c'est intéressant ce que tu me dis parce que nous tous les gens qui viennent se faire opérer de la catarate on leur enlève 50% des glucides et de suite leur catarate ça va beaucoup mieux et du coup il me dit ça m'intéresse de savoir si ta vision va s'améliorer il ne me fait pas de près parce que de près ça ne va pas s'améliorer parce que c'est la vieillesse c'est un peu normal mais il me dit par contre quand tu vas dans les sous-bois ou quand tu as des changements de contraste tout ça dis-moi si ça va s'améliorer et du coup j'y ai fait attention et c'est incroyable la différence il m'a mesuré il a mesuré et il y a à peu près j'ai amélioré entre 10 et 25% surtout quand on est on commence à être voilà on rentre dans les sous-bois par exemple en vélo ou en moto je rentre dans les sous-bois bon ben voilà avec l'âge je voyais un peu moins bien les contrastes ben j'ai retrouvé j'ai retrouvé quand même beaucoup de confort là-dessus et ça c'est aussi c'est aussi impressionnant c'est super agréable aussi donc j'ai l'impression que en fait j'ai l'impression tu sais quoi ouais mon corps il marche mieux c'est exactement ça mon corps il marche mieux et tu m'avais dit aussi un truc par rapport au système immunitaire mais je suis moins malade quoi je suis moins malade qu'avant alors ça m'empêche pas de choper des virus tu vois ça m'empêche pas j'ai chopé quand je suis rentré des Etats-Unis là j'ai été malade un peu en rentrant parce que dans l'avion avec le froid la clim et tout ça la fatigue t'as tendance à choper des virus par contre ça a duré deux jours j'étais pas bien pendant deux jours et c'était réglé l'histoire alors qu'avant ça traînait toujours une semaine et voir il fallait que je prenne des antibios des fois là franchement j'ai l'impression que mon corps il marche mieux mais tout ça tu sais c'est déjà parfaitement documenté dans la CETO Academy notre grande formation j'avais cité une étude de 74 où ils avaient expliqué que 5 cuillères donc 5 cuillères de sucre l'équivalent de 5 cuillères de sucre 25 grammes de sucre donc pour rappel un occidental moderne il mange entre 250 300 350 grammes de l'équivalent sucre par jour donc là on est sur 25 grammes divise par 2 la capacité de nos globules blancs à faire face à un envahisseur viral ou bactérien par 2 et à chaque fois que tu doubles la dose tu redivises par 2 ça veut dire que comme on mange 3-4 repas par jour riche en glucides on sape en permanence notre système immunitaire donc le régime cétogène c'est quoi c'est pas un super régime magique c'est juste qu'on retire l'origine de tout le problème on a un système immunitaire sapé on a un problème d'inflammation de bas grade chronique on a tous les problèmes de surpoids résistance à l'insuline stéatose hépatique diabète de type 2 tu parlais des problèmes de vision les gens aujourd'hui tu te rends compte aux Etats-Unis on a quasiment maintenant l'équivalent de 35% de la population qui est diabétique de type 2 ou pré-diabétique de type 2 c'est juste énorme c'est 413 milliards de dollars le diabète de type 2 c'est pas fun à la fin ça se termine par une amputation une cécité une insuffisance rénale transplantation rénale on rigole pas quoi et l'origine de tout ça c'est juste le sucre de notre assiette on le retire on retire le problème ouais c'est hallucinant le sport moi le sport c'est vraiment c'est ma passion le motocross c'est ma passion etc mais ça va beaucoup plus large les problèmes de poids les problèmes tout ce qu'on a en termes de syndrome de société mode de vie les maladies neurodégénératives ici aux Etats-Unis maladie d'Alzheimer elle s'appelle diabète de type 3 directement lié au glucides en fait directement lié à l'insuline mais c'est directement lié à notre assiette on a la possibilité de mieux veillir en meilleure santé sans surpoids sans diabète de type 2 sans maladie neurodégénérative sans stéatose hépatique je disais un papier il n'y a pas longtemps stéatose hépatique Espagne Italie Grèce 30% des gens on a des stéatose hépatiques la maladie du foie gras j'ai des enfants de 10 ans maintenant c'est une vraie catastrophe ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas n'importe comment l'alimentation elle a changé aussi avec le temps on a aujourd'hui j'ai une de mes clientes elle a 81 ans elle m'écrit elle me dit vous savez ce que vous faites c'est super et tout je suis allé aux Etats-Unis pour la première fois en 78 à New York c'est l'année de ma naissance 78 elle me dit c'est la première fois de ma vie que je voyais un obèse alors quand elle parlait d'un obèse c'est quelqu'un qui faisait 170-180 kilos obésité morbide il n'avait pas en France à cette époque là ça n'existait même pas et quand on regarde aujourd'hui la quantité 60 000 personnes en France chaque année font une chirurgie baléatrique c'est-à-dire une opération de l'estomac contre l'obésité 60 000 personnes en plus c'est un échec je pense qu'il y a une chose très simple que tout le monde peut faire quand tu es français et tout c'est très simple c'est que tu regardes les photos d'école tu regardes les photos d'école de classe moi si je regarde mes photos de classe il y avait il y avait sur 25 gamins tu en avais 22-24 c'était des allumettes en fait et tu en avais un qui était un peu obèse d'ailleurs on se moquait de lui souvent on se moquait de lui mais aujourd'hui en fait c'est le contraire tu en as 20 qui sont un peu costauds un peu bouboule et tu en as qu'un qui est sec en fait et ça c'est le sucre c'est l'abondance du sucre les boulangeries maintenant il y en a toutes les 5 minutes des grosses boulangeries où tu peux t'arrêter devant où tu peux charger à fond du glucide ça a changé c'était pas comme ça avant donc tout ça ça existait pas il y a 40 ans on avait pas accès à tout ce sucre dans le supermarché il y avait pas autant de il y avait pas autant de produits autant de variétés de produits et moi ce que je trouve un truc intéressant et ça je le tire de mon expérience de la moto c'est que tu vois quand tu vas tester avec des japonais ou avec Roger de Coster ou le team American Honda quand tu vas tester tout est noté tout est noté c'est à dire qu'ils savent exactement ta moto si elle a tourné 4 minutes ou si elle en a tourné 6 ils savent l'essence qu'ils ont mis dedans le litrage qu'ils ont mis ils ont mis 2 litres et demi la moto elle a roulé 23 minutes ils savent les réglages qu'il y avait dans la fourche dans l'amortisseur en fait tout est noté tout est noté alors déjà à l'époque c'était noté et maintenant avec les ordinateurs les fichiers Excel c'est noté ça se note automatiquement voilà donc tout est noté et en fait moi je suis toujours parti de ce principe c'est que si tu veux progresser il faut de la data il faut noter sinon tu n'as aucun moyen de voir si tu progresses ou pas alors après si tu ne fais pas ça en fait tu le fais comme ça par hasard par hasard mais le hasard ça ne marche pas ça ne marche pas et donc du coup moi je me suis rendu compte que pour la moto ils faisaient ça moi pour mon entraînement je me suis mis à tout noter aussi et en fait c'est une source de motivation et c'est de voir aussi ce que tu fais ça te permet de corriger de t'améliorer de changer les choses et ça je trouve que c'est super important et le premier conseil que je dis à des gens qui me disent ouais mais moi j'aimerais bien passer en cetogène je dis tu sais quoi déjà la première des choses tu notes et tu calcules combien de glucides tu manges par jour calcule calcule déjà fais le calcul déjà pour voir si tu es autour de 100 si tu es autour de 200 autour de 300 ou si tu es à 400 voire 500 déjà tu fais ça ça ne te coûte rien tu as juste besoin de noter et de peser un peu de faire un peu attention à la louche mais à 100 unités près où tu en es et déjà si tu es trop haut déjà tu essayes de réduire pour voir ce que ça te fait si ça t'aide ou pas et après si tu vois que ça t'aide beaucoup et que tu as envie de continuer là-dedans tu ne passes en cetogène voilà et en fait moi c'est ce que je dis il faut noter et tu vois moi je fais du vélo des fois ça m'arrive de faire des balades en vélo je pars balader mais pour moi balader ce n'est pas un entraînement mais par contre quand je m'entraîne je regarde je note mes performances quand tu vas t'entraîner en motocross tu peux très bien faire du freeride parce que l'objectif de faire du freeride c'est justement de faire du freeride c'est de te relaxer de faire des gestes techniques voilà t'améliorer sur une certaine partie du spectre que tu veux améliorer mais si jamais tu veux faire de la performance sur des petits circuits ou n'importe quoi moi j'étais le premier à calculer mon chrono j'étais le premier à mettre un chrono sur mon guidon à mettre des boutons pour essayer d'arrêter le truc pour te dire alors ça va faire marrer tout le monde parce qu'aujourd'hui tu as des trucs électroniques ça marche tout seul aujourd'hui mais moi à l'époque il n'y avait pas mais en fait sur ma moto aux Etats-Unis j'avais un chrono donc avec des grosses lettres digitales pour pouvoir le lire en roulant et en fait moi je traçais des circuits en faisant le circuit pour que ça tombe sur un chiffre pile donc par exemple je traçais mon circuit et en fait sur le saut quand je regardais je m'arrangeais pour que le tour il fasse soit 10 secondes soit 20 secondes soit 30 secondes parce que ça tombait sur un zéro pile et en fait je mettais de la difficulté au parcours et j'essayais de rester en dessous ce zéro et même de gagner du temps d'être à 29 28 et quand je faisais une petite erreur je repassais à 29 et en fait si mon circuit gagnait trop de temps je rajoutais une difficulté pour perdre une seconde et en fait c'est comme ça que tu vas chercher la perfection c'est en ayant des datas si t'as pas de data et si t'as rien pour te mesurer tu peux pas progresser et donc c'est pour ça que c'est important même pour le régime ou n'importe quoi c'est de noter noter pour savoir où t'en es alors après avec le temps t'es plus obligé mais si tu veux progresser et apprendre t'es obligé de prendre des notes et ça moi je l'ai vu dans tout ce que j'ai fait moi j'adore le golf et le golf c'est pareil je peux très bien aller jouer et jouer comme ça pour le plaisir pour taper des coups mais si je veux progresser je suis obligé de noter je suis obligé de noter parce que je me rends compte que sur 10 coups il y en a 8 qui sont parfaits et il y en a 2 qui sont un peu moins parfaits et si par contre tu changes quelque chose dans ton swing et tu te rends compte que sur les 10 maintenant il y en a 9 qui sont parfaits et 1 qui est raté de temps en temps c'est que ça va mieux si tu changes quelque chose et par contre t'en as 5 qui sont à côté et 5 qui sont bien c'est que c'est pas bon ce que t'as changé donc voilà en fait t'es obligé de prendre des notes et ça je trouve que c'est c'est souvent oublié dans tous dans tous les les sports de haut niveau dans tous les les domaines où t'essayes de progresser t'es obligé de prendre des notes tu vois moi je lis des livres je lis beaucoup de livres je prends des notes j'annote mes livres je mets des post-it je marque des trucs que je pense parce que ça permet de déjà d'y réfléchir et ça permet de voilà de te concentrer la quintessence c'est les points clés que tu veux retirer voilà et c'est pareil dans l'entraînement le fait de prendre des notes et de marquer ça te permet de mettre les yeux sur quelque chose qui qui est important et en plus quand tu rentres chez toi après et que tu regardes tes notes tu peux quasiment refaire un entraînement sans aller rouler parce que tu regardes tes notes et tu diras ouais là j'ai fait ça ça a marché comme ça et là j'avais ça donc c'est super intéressant en fait de cette démarche et ça c'est je trouve qu'elle est c'est une démarche qui est hyper importante moi je suis à 200% d'accord avec toi et je vais donner un outil simple abandonner toutes les applications nutritionnelles sauf une on en a recommandé une seule ça s'appelle chronométer chronométer pour 9 personnes sur 10 la version gratuite suffit amplement donc il n'y a pas besoin d'aller prendre l'abonnement il n'y a que les guides comme moi qui prennent la version plus parce qu'il y a d'autres fonctions pour 9 personnes sur 10 il n'y a pas besoin quand vous débutez en nutrition là vous passez allez soit une journée entière soit une semaine entière et vous rentrez vous pesez tout mettez tout la quantité de sel le café la quantité d'eau tous les aliments vous pesez tout et là vous allez avoir une analyse complète en macronutriments protéines, lipides, glucides le détail des acides aminés pour les protéines le détail des acides gras pour les lipides et chose extrêmement importante le détail complet des micronutriments toutes les vitamines les minéraux etc et on voit immédiatement où ça pêche alors toute cette application est totalement personnalisable avec des objectifs précis si on veut les modifier sinon on reprend les directives nutritionnelles officielles comme base c'est très bien pour débuter et là vous pouvez tout rentrer moi par exemple tu vois j'ai un tracker métabolique j'étais un des premiers en France à avoir ça ça permet de mesurer le sommeil la température la saturation d'oxygène le rythme cardiaque et tout le tralala et bien c'est connecté et chronométer moi j'ai quasiment 10 ans de data tous les jours tout est rentré j'ai mon poids ma tension mes corps cétoniques j'ai tout et là du coup tu peux vraiment commencer après à regarder dans le passé en disant tiens à ce moment là au niveau nutrition j'ai fait ça au niveau des protéines les acides aminés j'ai fait ça qu'est-ce qui s'est passé au niveau du sommeil qu'est-ce qui s'est passé et là tu peux tout ça va même jusqu'à prédire le cycle hormonal féminin donc tu vois ça et tu peux tout centraliser tous les outils Garmin par exemple sont connectables dessus si tu as une balance Garmin si tu prends la tension Garmin si tu as une montre Garmin tout est connectable avec chronométer et là tu as une base pour savoir exactement ce que tu fais beaucoup de gens te disent le régime cetogène c'est pas équilibré alors moi je pose la question en quoi précisément c'est pas équilibré et moi je sors les datas parce que les gens ils croient à des choses mais ils ne savent rien et quand tu veux commencer à me piéger sur les datas tu es mal barré parce que les stocks que j'ai surtout que ce soit pour moi ou pour mes clients tu es mal barré les gens te disent la performance elle baisse avant moi ce n'est pas les VO2 max que j'ai voilà la VO2 max d'un grand champion qui fait ça maintenant tu disais c'est terminé ça clôt le débat direct parce que les gens croient des choses mais ne savent pas et comme tu disais l'importance de la data après voilà la data et après il faut faire confiance aussi aux gens qui maîtrisent ces datas là les experts moi ça ne me viendrait pas à l'idée de faire confiance à un mec qui n'a aucune expérience pour faire mon amortissaire de ma moto c'est juste normal alors des fois sur les réseaux sociaux tu vois quand moi je fais des critiques sur quelque chose ou quand je donne mon avis parce que souvent je donne mon avis mais en fait tu te fais retoquer l'air de dire parce que les gens disent lui il est crédible pour dire ça parce qu'il est champion du monde et il y a des gens qui disent oh ouais non mais moi j'ai le droit de le dire aussi mais non quelle connaissance toi alors le mec il te dit ouais mais moi si alors l'excuse qui te sort c'est moi si je goûte quelque chose et que c'est pas bon je sais dire que c'est pas bon tu vois mais attends oui ok mais par contre si tu veux faire la différence entre un vin un Bordeaux et un Saint-Emilion ou avec un Bourgogne ou un vin du Vaucluse ou un Côte-du-Rhône t'es obligé d'être un expert moi j'ai pas les capacités pour aller expliquer à l'agriculteur qui va faire pousser ses vignes comment modifier ça ou comment modifier la vinification là c'est autre chose je veux dire moi quand j'analyse quelque chose sur un circuit que je dis ce pilote là il fait ça comme ça et l'autre il fait ça comme ça je suis pas dans l'analyse en disant ben là il est tombé ah non là il est pas tombé moi je vais dans le détail parce que j'ai justement j'ai l'expérience qui me permet d'aller dans le détail mais ce que souvent les gens comprennent pas c'est que c'est venu avec avec 20 ans 30 ans d'expérience c'est pas tombé du ciel cette expérience je l'avais pas quand j'avais 20 ans j'étais con quand j'avais 20 ans sur plein de domaines et c'est normal quoi et c'est normal quand on me remonte une tonne de problèmes il y a plein de gens qui viennent me voir en disant ouais je comprends pas j'ai fait exactement comme vous avez dit et j'ai ça comme problème je fais vous avez vraiment fait ça oui 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 j'ai fait ça tu peux m'envoyer la photo envoie la photo typiquement le sel je dis aux gens attention au sel et là ils me disent j'ai mis du sel dans mon assiette je fais oui le sel le sel c'est du chlorure de sodium mais là le pot que vous me montrez c'est du chlorure de magnésium fin de l'histoire et en fait des cas comme ça des exemples comme ça mais j'en ai des milliers parce que j'ai ça depuis les jours et quand tu deviens un expert moi mon domaine d'expertise c'est la nutrition la nutrition du sport le régime cytogène toi c'est la moto clairement si tu veux et venir en permanence en disant oui mais attends si le régime cytogène c'était bon ça se saurait mais attends les études moi j'ai les 5500 tu veux qu'on parle de quel point précisément je vais te sortir l'étude le détail les chiffres etc parce que tu vois la plus grosse erreur d'un pilote tu vois je vais te la dire la plus grosse erreur d'un pilote et d'un champion tu vois et d'un pilote qui a un peu réussi en fait sa plus grosse erreur souvent c'est que étant donné qu'il réussit dans un domaine donc dans le pilotage d'une moto t'as tendance à croire que t'as des connaissances de partout ce qui est faux bien sûr ce qui est faux et c'est pour ça qu'il faut savoir faire confiance aux experts parce que quand t'as un Roger de Coster qui te regarde du bord du circuit et qui te dit Jean-Michel là ça va pas quoi là ça va pas l'autre il passe là il passe beaucoup mieux lui il passe beaucoup mieux donc il y a un truc soit la moto il y a un problème soit toi il y a un problème mais il y a un truc t'es obligé de faire confiance à des experts quand t'as l'ingénieur suspension qui vient te voir et qui te dit j'ai regardé t'es sûr que ça va parce que ça a pas l'air joli quoi voilà et le mec il prend l'amortisseur et tu lui dis bon ben fais ce qu'il faut quoi essaye quelque chose parce que moi je sais pas quoi te dire je sais pas tu vois des fois il faut t'es obligé t'es obligé et c'est difficile d'avoir suffisamment confiance en toi et suffisamment d'ego pour dominer le domaine dans lequel tu t'es expert et laisser la place aux autres experts autour de toi et Johnny Omara il disait une phrase super qui m'a toujours répété parce que Johnny moi c'était mon rêve de rouler avec lui mon rêve ça aurait été de rouler avec David Bellet j'ai jamais pu parce que David il a eu son accident alors j'ai récupéré son mécanicien mais j'ai jamais pu rouler avec David et du coup je me suis contenté de Johnny Omara j'aurais préféré David Bellet mais voilà et Johnny Johnny m'a toujours dit un pilote la première des qualités c'est d'être coachable voilà donc coachable on va dire pour les français ça veut dire être je ne sais pas comment tu peux le traduire être coachable la traduction française ça veut dire que tu te mets en disposition d'écouter les meilleurs qui sont autour de toi pour toi-même prendre tout ça et être champion voilà donc être coachable c'est savoir accepter la compétence d'un expert qui est à côté de toi et l'accepter parce que tu sais que c'est lui qui est expert dans ce domaine et tu vas prendre des formations c'est un domaine d'expertise c'est le pilotage c'est le pilotage moi Ulrich Génisson j'ai rien à dire à Jean-Michel Bell en moto je ferme ma gueule ok non mais à la rigueur non mais à la rigueur tu peux dire non mais tu peux dire je veux dire tu peux dire sur le temps je pense que je pense que non 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 je ne le dis pas ouais mais à la rigueur il n'y a aucun problème à dire que des médecins même des professeurs de médecine et je leur ai dit ils le savent que ce sont des ânes je l'ai dit je le prouve et je n'ai pas de problème avec ça bon là après il faut rester dans son domaine je ne dis rien à Jean-Michel Bell c'est à la moto par contre quand un champion de moto veut être vraiment le meilleur il doit avoir le meilleur mécanicien le meilleur ingénieur suspension meilleur ingénieur sur le moteur le meilleur préparateur physique pourquoi pas le meilleur préparateur mental en nutrition c'est la même chose tu sais nous on a travaillé avec des j'ai travaillé avec 18 champions du monde j'ai travaillé avec des gens qui avaient des gros staff autour moi quand j'arrive je prends tout en charge c'est à dire que je dis aux sportifs t'arrêtes de penser t'arrêtes de penser tu me dis tout tout ce qui fonctionne tout ce qui ne fonctionne pas et c'est moi qui te trouve une solution je te la propose et là après on regarde ce qui fonctionne pour toi avec les médecins avec le coach c'est pareil parce qu'il faut ajuster l'entraînement il faut tout ajuster et à partir du moment où tu prends cette responsabilité là il faut tu as une grande confiance parce que il faut que ça réussisse moi je déteste l'échec ça me déplaît vraiment je ne me mets jamais même en position d'échec et s'il faut que je travaille trois fois plus pour y arriver je vais travailler trois fois plus et avec les athlètes professionnels c'est comme ça que je travaille et on va voir on travaille des fois avec les conjoints parce que c'est souvent les conjoints qui font la cuisine à la maison qui font les courses on leur apprend à sélectionner les aliments aux Etats-Unis tu connais toute la merde que tu as au supermarché on retourne faire les courses avec les conjoints on leur apprend à cuisiner etc c'est des vrais changements mais donc du coup le sportif me fait confiance s'il échoue sur son régime cétogène c'est ma faute ok et comme tu dis coachable si tu ne te mets pas en position de coachable si moi je dois être tout le temps en train de lutter avec le sportif pour essayer on ne s'en sort pas tu perds un temps colossal alors tu vois ce qui n'est pas facile aussi pour un pilote et moi je l'ai expérimenté mais moi c'est le côté qui me plaisait parce que moi j'aime apprendre en fait j'aime apprendre et prendre le meilleur de ce qu'une personne parce qu'en fait c'est toi qui décide de ton entourage également c'est toi qui décide mais c'est vrai que ce n'est pas confortable d'avoir des gens super compétents autour de toi non mais ce n'est pas confortable parce que si tu fais quelque chose de travers ils vont le voir de suite oui mais de l'autre côté tu sais que tu peux compter sur eux moi ça ne me viendrait pas tu n'as pas l'idée d'avoir un mécano je ne suis pas sûr à 100% qu'il est serré non mais je suis d'accord je suis d'accord mais tu vois par exemple tu vas à l'entraînement avec Roger De Coster tu sais que si tu fais un truc de travers il va le voir alors que si tu vas à l'entraînement avec ta cousine tu peux rouler toute la journée comme tu veux ne va pas voir si tu fais de la merde si tu fais un mot d'entraînement si tu ne t'entoures pas de personne pour lequel tu as un profond respect moi j'ai un profond respect pour beaucoup de gens qui sont des experts dans leur domaine parce qu'ils ont un niveau supérieur au mien et si je veux faire quelque chose avec eux je m'entoure ce que je veux te dire c'est que ce n'est pas confortable ce n'est pas toujours confortable parce que tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur tu vois ce que je veux dire il y a des personnes à qui tu ne peux pas mentir tu ne peux pas leur faire avaler des couleurs si tu veux faire champion est-ce que c'est confortable si tu veux pas si tu veux un truc confortable je ne fais pas champion mais on est d'accord là-dessus on est d'accord on est d'accord d'ailleurs moi une de mes avec Roger une de nos un des trucs que moi qui me faisait halluciner c'est tu faisais essayer la moto à un pilote et le mec il disait je ne peux vraiment pas rouler avec ça c'est inconfortable et moi j'étais là mais ça veut dire quoi confortable ça ne veut rien dire n'importe quand tu fais du motocross ça ne sera jamais confortable le haut niveau ce n'est pas confortable alors que que la moto elle doit être elle doit être efficace rapide efficace après si elle n'est pas confortable et dure à piloter c'est à toi de travailler ton physique pour faire que ton corps il va supporter ça c'est ça le haut niveau d'ailleurs quand tu essayes des motos de mecs qui roulent en SX ou moi quand je roulais ou tout ça tu ne pouvais pas la faire essayer les mecs ils avaient l'impression que les fourches étaient bloquées que tout était bloqué qu'il n'y a rien qui marchait mais en fait au plus tu allais vite au mieux ça marchait mais voilà donc confortable moi c'est des trucs je ne sais pas ce que c'est c'est pareil tu vois il y en a qui disent moi je veux bien faire ça mais je ne veux pas de contrainte mais sans contrainte tu ne progresses pas il n'y a pas d'endroit où tu peux progresser si tu n'as pas de la contrainte parce que si tu n'as pas de contrainte non plus pour aller bosser le matin s'il ne va pas tu restes dans ton lit c'est la base de l'évolution en plus la contrainte parce que la contrainte elle est l'adaptation donc s'il n'y a pas de contrainte il n'y a pas d'adaptation il n'y a pas d'amélioration donc la performance et l'entraînement ils viennent la contrainte après tu peux la mettre de plusieurs manières mais tu es obligé d'en avoir tu es obligé d'en avoir et puis ils s'entraînaient intelligemment c'est-à-dire que l'idée c'est d'en faire le moins possible avec le plus de résultats possibles parce que ça ne sert à rien et des gens ils s'entraînent n'importe comment ils en font trop mais ils n'ont pas de résultat et à côté il y en a qui en font trois fois moins qui ont le même résultat bien sûr donc à un moment donné il faut calculer ça sert à rien de faire huit heures de musculation avec deux heures tu as le même résultat parce que tu peux faire autre chose en six heures tu peux travailler autre chose pendant tes six heures ça c'est parce que les temps de repos ça fait partie de l'entraînement aussi tout à fait ton repos il fait partie de l'entraînement donc ta qualité de ton repos moi je sais que j'aime bien m'accorder des temps de repos ou des temps pour lire mais souvent je mets mon téléphone je me dis je m'accorde une demi-heure de repos ou trois quarts d'heure mais c'est du repos c'est-à-dire que je coupe mon téléphone c'est du repos c'est pas un repos où tu brasses dans la maison tu réponds au téléphone parce que là c'est pas du repos donc en fait t'as une qualité d'entraînement dans l'effort mais t'as aussi une qualité dans ton repos et dans ta récupération à avoir et voilà tout ça c'est un monde qui veut tout faire en même temps contrairement à il y a 30 ans là aujourd'hui les smartphones les réseaux sociaux etc je me rappelle quand Yannick Carvela qui nous a donné son témoignage aussi sur le régime cétogène il m'a demandé d'expliquer cette histoire de tracker métabolique ça lui avait beaucoup plu il a équipé tous ses pilotes avec maintenant ils ne peuvent plus tricher s'ils ne dorment pas on le sait sur les datas on en revient aux datas parce qu'il y en a ils sont à 10h au lit sauf qu'à une heure ils ne dorment pas encore ils sont encore sur leur smartphone et tu ne peux pas tricher avec ce genre de choses et aujourd'hui tout le monde veut faire tout en même temps téléphoner en roulant téléphoner au lit etc ça ne marche pas il faut cloisonner quand on est un sportif de haut niveau il faut cloisonner tu vois après il y a des gens quand tu as ce discours là il y a des gens ils te disent ouais non mais ça vous il y a 30 ans il n'y avait pas de réseaux sociaux donc vous pouvez le faire aujourd'hui tu es obligé d'avoir les réseaux sociaux tu es obligé de faire ci je vais te donner juste je ne vais pas dire le nom parce que je respecte je connais un pilote en moto GP voilà qui est super performant ben en fait il a trouvé la solution il a deux téléphones il a un téléphone jusqu'au mercredi voilà et à partir du mercredi où il arrive sur le circuit il a un autre téléphone dans l'autre téléphone il y a ses parents son manager son kiné son chef mécanicien et sa soeur et le téléphone il arrive et l'autre il éteint complètement donc il n'a plus de réseaux sociaux il n'a plus tout ça et il a un autre téléphone pour le week-end et le dimanche soir quand sa course est finie il reprend son ancien téléphone il remet en route voilà donc comment tu ne peux pas avoir le focus aujourd'hui avec cette distraction des smartphones des réseaux sociaux moi je peux dire si j'étais un sportif de niveau si j'avais un enfant qui était sportif de niveau la totalité des réseaux sociaux sera délégué à une entreprise tu ne touches pas à ça tu ne regardes rien tu ne vois rien parce que tu perds le focus en fait quand tu es un sportif de niveau que tu t'es donné comme challenge d'être champion dans telle catégorie ou telle catégorie tu ne dois penser qu'à ça tu ne dois pas te faire parasiter par quoi que ce soit d'autre et les réseaux sociaux c'est un cancer pour ça mais tu vois moi quand j'étais aux Etats-Unis je faisais bon aux Etats-Unis c'est facile parce que le pays c'est toujours pareil tu n'as pas de variété mais tu vois j'avais des routines tu vois mais moi aller sur une course au moment où je prenais l'avion j'étais déjà en mode je vais à une course je prenais toujours le même style d'hôtel parce que les résidences où tu avais ta petite cuisine comme ça je pouvais faire mon petit déj le matin ça rentarde donc en fait j'avais mes petites routines qui me permettaient d'être concentré qui me permettaient de me reposer et c'est super important d'avoir d'être d'être focus de ne pas être perturbé par ce qui se passe autour en plus tu vois bien aujourd'hui avec les réseaux la parole est facile donc les critiques sont faciles donc même si tu dis je m'en fous je ne fais pas attention tu sais moi tu vois je ne fais plus de course aujourd'hui mais quand je fais une publication sur ma page et que je me prends tu sais voilà aujourd'hui la petite anecdote j'ai mis en vente de l'huile d'olive voilà j'ai mis en vente de l'huile d'olive bon c'est personnel quoi c'est voilà je n'ai pas une grosse production c'est un petit cadeau que je fais aux gens en mettant avec une jolie bouteille tout ça on le fait volontiers avec ma compagne voilà on se régale à le faire ça fait plaisir aux gens nous voilà on se fait plaisir avec ça j'ai reçu quand même des messages en me disant mais t'es complètement débile t'as que ça à foutre qu'à vendre de l'huile d'olive tu vois ce que je veux dire donc ouais mais c'est clair dans la tête des gens pour venir te dire ça tu vois donc c'est aujourd'hui moi même si ça me dérange parce que je trouve que c'est ridicule tu vois ce que je veux dire ça m'empêche pas de continuer à faire ce que j'aime faire et de le faire volontiers mais t'imagines ça en faisant de la course ou n'importe quoi c'est pas possible non c'est pas possible tu peux pas recevoir des messages comme ça tu peux pas lire des messages comme ça ça te perturbe trop et pour faire de la course ton cerveau il a besoin d'une clarté incroyable déjà rien que tu rajoutes du stress ça t'enlève des capacités mentales le stress tu sais alors Roger de Coster il disait toujours alors ça c'est super par rapport à ça c'est super alors ça je m'en rappellerai toute ma vie il me disait tu sais JMB tu vas avec son accent belge tu vois tu sais JMB tu vas voir à l'entraînement tu vas sur un circuit d'entraînement en AM1 tu fais tous les circuits d'entraînement tu vas chez Honda chez Yam chez Suzuki tu fais toutes les marques tu dis putain il y en a 20 qui peuvent gagner ce week-end et il me dit tu arrives sur le circuit d'Anaheim tu mets les camions tu mets tout dans le stade et tu fais rouler à la première séance d'essai l'après-midi l'après-midi il me fait déjà il y en a plus que 10 qui peuvent gagner rien que le fait d'arriver sur le circuit à Anaheim d'avoir mis les camions les motos d'usine déjà t'en as 10 qui ont perdu les moyens t'en as plus que 10 qui roulent correctement il me dit le soir c'est plus les essais t'éteins la lumière tu mets les spots il n'y a plus de lumière naturelle déjà t'en as plus que 5 qui peuvent gagner et il dit là t'arrives en finale t'arrives en finale et là t'en as plus que 3 voilà et c'est vrai c'est vrai parce que le stress les conditions la pression la pression du championnat la pression de tout ça elle fait que ton cerveau il fonctionne moins bien si tu sais pas gérer ton cerveau il fonctionne moins bien et t'as beaucoup de pilotes d'ailleurs ils arrivent et ils te disent ah je comprends pas j'y arrive pas ben ouais moi j'ai compris quoi moi j'ai compris c'est juste que t'arrives pas à être aussi libéré qu'à l'entraînement parce que en fait tout ça ça te perturbe mais les gens les gens se rendent pas compte et les sportifs de niveau se rendent pas compte en fait l'importance de tout ça la nutrition est super importante le sommeil est super important la préparation mentale est super importante la moto c'est une chose mais c'est juste un bloc et tu vois des pilotes par exemple qui ont toujours fait toute leur carrière numéro 2 parce qu'ils sont tombés derrière un gros un gros nonos et que psychologiquement ils ont pas pu briser la barrière pour aller le battre mais d'ailleurs souvent tu vois ce qui est marrant c'est souvent bon il y a c'est classique mais généralement ceux qui sont numéro 2 ben en fait ils restent toute leur carrière voilà dans tout ce qu'ils ont fait parce qu'en fait c'est 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 plus que ça en fait c'est n'aime pas soit t'es soit t'es un gagneur soit t'es pas un gagneur pour eux c'est le premier des losers point et ça moi tu vois pareil moi je reviens souvent à Roger parce que j'ai passé beaucoup de temps avec lui quand on se déplaçait sur les entraînements tout ça et donc il m'a il m'a beaucoup parlé il m'a beaucoup dit des choses et tout que j'ai retenu parce que c'était c'était fort et Roger il disait toujours ben il y a des il y a des good riders et il y a des good racers voilà et tu peux être très bien un good rider toute ta carrière sans être un bon un bon racer parce qu'un racer c'est un c'est un mec qui voilà il y a le truc qui fait qu'il y a l'agnac il y a le truc qui fait que c'est la course le mec il va donner plus que ce qu'il sait faire naturellement ça va au contraire il va donner plus alors qu'un mec qui n'est pas un gagneur avec la pression tout ça il va donner moins voilà d'ailleurs dans les deuxièmes troisième vie que ces sportifs ont tu vois je prends par exemple Jalabert qui était un bon cycliste mais qui aimait bien aussi la compétition et il a eu une carrière de triathlète juste derrière parce que c'est des gens qui ont vraiment besoin de cette compétition ils sont accros à la compétition aux challenges que ça leur donne personnellement de se sortir des tripes etc et ça c'est important et le vrai problème aujourd'hui c'est qu'on a des pilotes qui sont presque là comme des touristes concrètement ils sont un peu doués ils ont gagné quelques titres etc mais ce vrai projet de vie sur la victoire c'est à dire faire plus que ça 24h sur 24 et il n'y en a pas beaucoup qui rentrent dans ce schéma de pensée le fait de s'isoler parce que tu parlais de perturbations extérieures l'importance des routines c'est super méga important les routines pendant que vous êtes en routine c'est à dire moi par exemple je suis très sensible à ça je mets des routines partout et je suis en mode automatique partout toutes les choses sont rangées tout le temps au même endroit j'ai pas à réfléchir j'ai pas à chercher etc si on me déplace un truc c'est la merde parce qu'il faut que je réfléchisse et quand tu te mets dans cette machine de routine tout est tout le temps fait dans le même ordre à la même heure etc t'as pas à penser tu peux te concentrer totalement à 100% sur un objectif et c'est que comme ça qu'on y arrive ouais mais alors ouais ce qui est dur c'est de justement d'avoir des trucs comme ça qui te permettent de tiens je vais donner une anecdote je voyais un article sur Michael Jordan parce que Michael Jordan a fait une partie de sa carrière plutôt en carnivore qu'éto mais ça se sait pas trop à un moment donné toute l'équipe était nourrée au glucide et ils avaient des vrais problèmes avec lui problèmes de digestion etc et 3h, 4h avant le match il faisait une entrecôte de 400 grammes bon Michael Jordan était super précis sur ses routines mais c'était un truc de malade une fois dans une compétition ils étaient en retard avec le bus ils font lasser les chaussures à tout le monde dans le bus pour aller directement sur le match il fait ça il arrive sur le banc dans l'enceinte du stade et là il dit amène moi une nouvelle paire de chaussures il y a un mec qui va chercher une nouvelle paire de chaussures parce qu'il met toujours ses chaussures au même endroit lassées de la même manière etc tu prends ici au Colorado un mec super connu Anthony Krupika champion ultra trail maintenant il fait du gravel à grosse intensité ce mec là quand tu le regardes lasser ses chaussures mais c'est un spectacle ça prend 5 minutes parce qu'il a une routine précise et tu touches à rien la montre c'est tel endroit il a un bracelet en face tel poids de même taille de même poids que la montre etc c'est une machine le mec quand il arrive sur une compétition tout est fait dans le même ordre dans la même routine ouais alors tu vois ça c'est important parce que pour la compétition ça te permet de te centrer de te concentrer de t'isoler de t'isoler voilà d'être certain de ce que tu as fait ça a déjà marché donc tu le reproduis parce qu'au moins tu n'as pas de doute tu es sûr que ça va marcher mais par contre le problème de faire ça c'est que souvent tu peux glisser dans des dépendances tu vois exagérées de tics et de tocs qui sont et après ça te permet il y a des fois c'est contre-productif par rapport à ta moto si on te met un nouveau réglage si on te met un truc tu vois donc la balance elle est dure à trouver parce qu'il te faut des routines pour mentalement te sentir bien c'est l'entraînement les groupes pick up par exemple il fait plein de sports différents il fait beaucoup d'escalade il fait plein de choses mais quand il est sur une compétition c'est une machine vraiment c'est clair c'est clair non non mais moi je l'ai appliqué donc je sais ce que c'est mais par contre il ne faut pas l'appliquer à tout parce qu'il y a des choses où il faut laisser tu vois il faut laisser si tu as ton ingénieur suspension qui te dit j'ai regardé il faut vraiment qu'on a si tu es en train de développer ta machine tu dis je suis en train de faire du testing sans mes suspensions moi je comprends honnêtement en tant que pilote amateur je ne suis pas professionnel mon avis il vaut zéro je ne comprends pas des gens qui se perdent dans les réglages je ne comprends pas il y a une machine qui fonctionne elle fonctionne à un moment donné tu ne peux pas être 12 mois par an en train de chercher des réglages de suspension ce n'est pas possible si tu n'es pas sûr de toi et que tu essayes beaucoup de choses tu peux te perdre voilà c'est là que tu te perds en fait alors quand tu dis tu as une base solide qui fonctionne même si ce n'est pas parfaite oui mais tu vois moi ça m'est arrivé tu vois sur un super cross ou n'importe quoi que tu es ton ingénieur suspension qui vient il te dit Jean-Michel je t'ai regardé j'ai fait ça sur la moto de ton coéquipier ça marche mieux sur ce circuit là ça marche mieux fais moi confiance pour la finale on fait deux clics ça ira mieux tu vois ce que je veux dire et là il faut savoir dire ok vas-y fais sans changer tes routines perso il ne faut pas tomber dans le truc où tu dis j'ai changé quelque chose sur la moto c'est la catastrophe non là tu te dis bon le mec c'est un expert il l'a vu ça va t'apporter donc cherche pas à comprendre laisse-le faire son job toi reste dans tes maîtrises ce que tu as toi à maîtriser et laisse-lui maîtriser ce qu'il a à maîtriser tu vois ce que je veux dire donc c'est il ne faut pas tomber trop dedans non plus il faut garder de la lucidité par rapport à tout ça et c'est une balance qui est dur à tenir je comprends mais aujourd'hui j'en vois j'en vois beaucoup qui se perdent dans mon livre dans le bonjour Keto j'ai écrit pour la nutrition dans un monde d'hyper choix il faut apprendre à faire les bons choix et en fait tu vois le motocross dans les années 80 c'était relativement plus simple maintenant en plus avec l'électronique etc ça devient je trouve compliqué quand tu as un choix illimité une géométrie de cadre illimitée tu peux mettre une heure 18 pouces ou 19 des types de suspensions comme tu veux à la fin trouver le bon assemblage mais ça prend un temps colossal et si en plus il y a une nouvelle moto qui arrive et tu es obligé de tout recommencer tous les 4 ans tu ne t'en sens pas tu laisses ça aux experts là c'est leur métier voilà c'est leur métier c'est pour ça qu'il faut il faut bien s'entourer et il faut faire confiance aussi aux gens avec qui tu t'es entouré voilà le premier des choix c'est de bien s'entourer et le deuxième après c'est de leur faire confiance voilà donc ça c'est super important parce qu'en même temps si tu mets des gens de qualité autour de toi mais que tu ne les écoutes pas ils ne restent pas ils ne restent pas avec toi parce qu'ils se disent bon ben ça ne sert à rien je suis là mais ça ne sert à rien donc ils s'en vont ils vont ailleurs donc un c'est choisir un c'est choisir les bonnes personnes et après c'est les écouter voilà et si après ça ne te convient pas ben tu changes de personne c'est tout tu en prends d'autres mais tu ne subis pas soit tu vas dans un sens soit tu vas dans l'autre alors on va continuer sur le régime cétogène parce que là tu t'es fixé un beau challenge sur 2024 tu peux déjà en parler ouais 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 non je ne veux pas trop en parler non je m'entraîne ok d'accord on va le faire ensemble on va le faire ensemble on n'a pas rapport ouais non non c'est le challenge mystère ouais non mais en fait moi j'aime bien j'aime bien ok j'aime bien le travail de progresser et donc du coup j'ai besoin de mettre un petit objectif pour confirmer ce travail quoi donc puis c'est toujours tu vois dans ce que tu disais tout à l'heure dans l'après carrière j'ai plus besoin de faire du cross je roule plus en cross moi je fais un peu d'enduro un peu de trial je roule plus en cross j'en ai pas besoin ça me manque pas j'ai fait ce que j'avais à faire même en vitesse je roule plus en vitesse mais pareil que ça me manque pas je suis monté sur des motos fabuleuses les 500 yams tout ça les motos d'usine même si aujourd'hui je monte sur une moto de vitesse une moto de route ouais ça m'excite pas plus que ça ça m'excite pas plus que ça quoi par contre garder cette démarche de progresser de noter de trouver des solutions même à 54 ans pour être pour que ça marche mieux pour que mon corps il fonctionne mieux pour que je sois voilà plus performant même si je suis moins performant qu'à 30 mais à mon âge voilà moi ça me plaît ça me plaît de chercher de trouver et tout ça et la préparation et tout donc voilà donc il y a toujours des challenges dans l'année et il y en aura cette année en 2024 c'est sûr après après le programme exact je te le dirai plus tard alors je t'avais développé une recette cet été que j'avais baptisé en hommage à un de tes pattes de pantalon que tout le monde connait qui s'appelle le Star Buster j'avais rappelé cette recette le Star Booster et t'en as parlé à notre ami commun Cyril Lemoyne qui n'arrête pas de me tanner depuis qu'il l'a vu à Bercy donne moi la recette donne moi la recette donc j'espère que ce Star Booster t'accompagnera pour la saison 2024 même s'il faut qu'on l'a mis à lire parce que c'était une recette qui était développée juste pour toi il est cool ce gâteau là il est top il est top et j'en fais un tous les allez tous les 10 jours j'en fais un tous les 10 jours j'en fais un et il est ouais il est super bon et il est vraiment bas en glucides donc c'est top bon voilà je suis sincèrement très 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 heureux t'avoir t'accompagner sur le régime cétogène t'aider te donner l'occasion encore de te dépasser dans le sport grâce au régime cétogène parce que c'est une nouvelle page qui s'ouvre à toi et franchement ça m'a fait très très plaisir donc pour moi il n'y a que du bonheur devant grâce au régime cétogène ouais et puis tu vois parce qu'il y en a aussi qui disent ouais mais mais quand t'avais quand t'étais plus jeune mais nous quand on était plus jeune on n'avait pas ces connaissances là donc c'était une partie qu'on n'avait pas on n'avait pas accès à tout ça mais si on avait eu accès il aurait fallu aller creuser c'est sûr il aurait fallu aller creuser parce que c'est un peu ce que disent les sont tendances à dire les jeunes aujourd'hui ils vont dire ouais mais toi tu le fais mais t'as 5 ans de balai quand t'étais jeune tu le faisais pas ouais mais on n'avait pas le choix ça n'existait pas moi quand j'avais 25 ans ça n'existait pas alors comme j'ai expliqué au début de la vidéo j'ai testé par moi-même ce qui me convenait et ce qui me posait problème et j'ai enlevé ce qui me posait problème et j'ai gardé ce qui me convenait attention parce qu'en 90 c'était pas le drame au niveau glucides qu'on a aujourd'hui les boissons énergisantes les sodas les barres énergétiques il n'y avait même pas de barres énergétiques en 90 les barres je ne sais plus de muesli qui sont nés après il n'y avait rien il n'y avait pas tout ça donc la quantité de glucides était beaucoup plus basse là aujourd'hui on a des gens qui sont dans un canapé en train de jouer à la console et qui font 30 minutes de vélo et qui s'envoient 4 boissons énergétiques on a l'impression d'être des sportifs tu sais quoi on buvait de l'eau voilà on buvait de l'eau moi sur le cross US je buvais de l'eau alors c'est sûr que Roger il m'offrait un demi Kit Kat si je gagnais la course c'était une petite blague entre nous bien sûr à manger au cul du camion mais voilà c'était un petit jeu c'était un petit jeu non mais aujourd'hui en plus le sport enfin le sport motocross le sport moto au sens large est très en retard et on a à s'inspirer de sports qui sont beaucoup plus en avance typiquement le triathlon la course à pied le cycliste tout ça où la nutrition est déjà très importante depuis très longtemps donc on a des choses à apprendre de ces mondes là ouais parce que le problème de la moto c'est que tu as quand même une partie technique du pilotage qui peut compenser la partie physique mais après tu la compenses très bien à un niveau qui est faible mais quand t'arrives avec que des pilotes qui sont forts techniquement ben en fait tu peux plus compenser ça a été le problème à Ronny Lechine Ronny Lechine il avait un talent énorme donc c'est sûr que selon la compétition qu'il y avait en face ben ça suffisait et encore c'était pas régulier parce que quand tu fais ça t'es pas régulier t'as des hauts t'as des bas t'es pas régulier mais c'est que les gens ils s'imaginent des choses mais ils savent pas grand chose quand t'as eu l'occasion toi tu connais plein d'athlètes de haut niveau des grands champions etc tu sais en coulisses comment ça s'est passé moi je sais par contact avec ces gens là comment des titres ont été décrochés mais c'était une catastrophe mais vraiment des gens qui étaient au Smecta entre les manches ils étaient en train de vomir entre les manches etc faut arrêter glorifier les grands sportifs à un moment donné faut savoir dans les coulisses comment ça se passe et aujourd'hui pour certains c'est un vrai carnage t'as des gens ils te font des rectocoliques hémorragiques pendant un Ironman c'est super gravissime tu vois donc à un moment donné juste à cause d'un problème de nutrition donc t'as le champion tu prends Dave Scott sa performance sportive la légende Dave Scott ça lui a coûté une insuffisance cardiaque donc à un moment donné faut regarder un peu la réalité les sportifs c'est pas des gens jetables c'est des vrais humains qui ont une vraie vie après moi je dis toujours la première question la première question qui est la plus importante c'est pourquoi c'est pourquoi mais pourquoi si on prend le motocross par exemple pourquoi pourquoi le régime cétogène pourquoi un régime réduit aux glucides meilleure concentration meilleure tendréation meilleure charge du travail ouais non mais là toi tu vois t'es dans ton domaine mais quand moi je dis pourquoi c'est par exemple moi le premier truc qu'on me dit par exemple quand je vois un pilote ou n'importe quoi le premier truc que je lui demande c'est pourquoi tu fais ça quelle est la raison au fond de toi qui fait que t'es là t'es là t'es derrière t'es aujourd'hui sur cette course et pourquoi tu le fais parce que tu et tu demandes qu'il y ait une réponse vraie pas un truc que tu réponds à la presse que t'as l'habitude de répondre non la vraie réponse la vraie c'est parce que tes parents sont là c'est parce que toi t'as vraiment envie c'est parce que toi si t'as envie c'est pourquoi parce que t'as été influencé de quoi pourquoi t'as envie de faire ça tu vois et en fait une fois que t'as passé cette barrière que t'as mis une raison au pourquoi après tout le reste c'est du logique quoi oui mais c'est vrai que beaucoup de gens le font sans avoir mis de réponse au pourquoi bah oui et donc du coup il n'y a pas de ligne il n'y a pas de sens parce que parce que pour moi quand tu veux faire quelque chose vraiment quelque chose il faut qu'il y ait du sens en tout cas il faut que ça ait du sens à toi il faut que ça ait du sens pour toi parce que si c'est quelque chose qui n'a pas de sens pour toi c'est vide quoi la coquille elle est vide il n'y a rien qui passe il n'y a pas d'émotion il n'y a rien du tout et du coup moi je trouve que c'est la première question à se poser c'est pourquoi tu fais ça pourquoi t'es là pourquoi tu fais ça voilà et après une fois que t'as ça tu sais t'as la réponse voilà t'as juste à à mettre en oeuvre pour avancer quoi tu vois oui moi je sais pourquoi j'ai fait du cross je sais pourquoi je suis parti aux Etats-Unis je sais pourquoi j'ai fait de la vitesse c'est incompréhensible pour certaines personnes mais en tout cas pour moi ça avait du sens et c'est pour ça que je l'ai fait j'ai aucun regret de tout ce que j'ai fait j'ai gagné ce que j'ai gagné j'ai perdu ce que j'ai perdu mais en tout cas ça avait du sens pour moi et c'est en fait c'est la chose la plus importante je partage tout à fait c'est ta vie aujourd'hui et quand tu fais et quand tu fais le régime cétogène il faut que ça ait du sens aussi tu le fais pas tu le fais pas par hasard comme ça parce que tu dis demain je vais passer au régime cétogène ça je le dis j'ai refusé l'interview d'un journaliste il a commencé à me prendre le chou et à la fin je lui ai dit mais vous savez il n'y a jamais personne j'ai jamais vu personne arriver sur un régime cétogène sans ça va exactement pourquoi ça n'existe pas les gens ils viennent pour la perte de poids ils viennent pour l'optimisation pour le sport ils viennent pour lutter contre une maladie au pire ils viennent pour la longévité mais ils ne viennent pas là au pif ils ne sont pas là ils ne sont pas perdus après comme tu le dis très bien tu l'expliques très bien dans le livre il y a mille ans on était en régime cétogène mais on ne faisait pas exprès voilà la nature décidait pour nous et maintenant on a dominé la nature c'est nous qui décidons mais on ne sait pas faire les choix voilà donc après c'est clair c'est un vrai problème aujourd'hui les gens en fait globalement dans la société ils se perdent parce qu'ils ne savent pas faire les choix ils ne savent pas que le sommeil ce n'est pas une variable d'ajustement ils ne savent pas que les glucides sont toxiques pour notre alimentation ils ne savent pas s'entraîner correctement du coup ça s'apprend et ils ne veulent pas faire cette démarche d'apprentissage et ils font un peu tout comme ça tu sais quoi après c'est ce qui fait la différence entre le top niveau oui et le bas niveau oui entre la ligue et le mondial oui c'est tout parce que j'ai eu la chance de travailler avec des sportifs de très haut niveau et vraiment les très très bons pour lesquels j'ai un respect immense ils ne savent rien au hasard mais vraiment rien mais tu sais moi j'ai rencontré plein de voilà plein de champions plein de qui sont devenus managers tu vois Kenny Roberts Roger De Coster et j'ai vu plein de pilotes aussi à côté de moi et ouais il y a un point commun à tout ça c'est que voilà comme tu le dis c'est ce qui fait la différence c'est que mais tu vois il y a un autre point quelque chose qui est extrêmement intéressant pour moi qui est pour moi vraiment très négligé c'est l'humain c'est à dire qu'aujourd'hui les gens ils s'attachent à la chose la super machine d'usine le team machin truc l'équipement la montre à 1000 euros etc moi je m'en fous de tout ça la seule chose qui m'intéresse c'est les humains qui font les choses derrière tu vois quand j'entends parler que par exemple Fantique sort une moto qui est devenue championne d'Europe en deux temps etc et que j'apprends que l'ingénieur c'était l'ancien de chez Aprila que tu connais d'ailleurs qui était un spécialiste du deux temps etc moi ça m'intéresse de savoir qui fait les choses et je préfère m'entourer des bonnes personnes plutôt que des bons objets parce que les bonnes personnes vont me fournir les bons objets et aujourd'hui on est trop sur la para il y a des gens en coulisses que j'ai connus qui sont inconnus par tout le monde le français qui a inventé les boîtes à clapets que d'ailleurs Honda a récupéré derrière des choses comme ça les gens ne connaissent pas les noms et moi ce qui m'intéresse c'est les cerveaux parce que c'est de là que tout naît c'est les gens c'est les êtres humains c'est pour ça que savoir s'entourer c'est clé parce que c'est eux qui vont te faire franchir la barrière de toutes les autres difficultés qui vont se mettre autour de toi c'est clair c'est clair tu vois moi par exemple tu vois aujourd'hui je suis toujours ambassadeur Honda c'est pas du hasard il y a un sens pour moi Soshiro Honda c'est il y a un respect énorme pour la marque pour ce qu'il a fait voilà il y a un lien tu vois je connais bien son fils Hirotoshi qui a créé Mugen tout ça et moi je suis ambassadeur Honda mais au fond de moi j'adore Honda j'adore Honda les gens tu vois Moto Verde sort alors je suis super fan moi j'ai tous les Moto Verde depuis 1986 en ce moment ils te sortent des Moto Verde une fois par an sur ce qui s'est passé à telle époque l'histoire de Mugen moi je la connaissais pas il y a des choses que j'ai pas vécues j'étais trop jeune le designer de chez Axo à la grande époque de chez Axo c'était des noms que je connaissais pas là je suis très fan de savoir qui a dessiné quoi qui a fait quoi on a une marque commune qu'on a apprécié tous les deux Augsbo moi je connaissais tous les gens qui ont vraiment créé les choses hommage à Jean-Loïc Melun qui t'a dessiné des choses à toi qui est vraiment le grand génie artistique de chez Augsbo et moi j'ai besoin de savoir qui fait quoi en coulisses qui sont les vrais génies que souvent la presse ne s'intéresse pas on pourrait parler de Jean-Pierre Labbé auquel je rends hommage Jean-Pierre Labbé c'était un ami chez Dunlop quand tu vois tout ce qu'il a fait pour plusieurs générations de pilotes Jean-Pierre en Grand Prix c'était la référence tout se passait chez lui les contrats se signaient chez lui ils savaient tout sur tout le monde etc c'est des gens de coulisses qui pour moi sont super importants parce que c'est eux qui aident les grands champions à passer vraiment au stade supérieur et leur enlever toutes les entraves les aider dans tous les moments mais tu vois là tu as parlé de chez Augsbo donc c'est marrant parce que quand on dit de mettre du sens dans ce que tu fais tu vois il y a beaucoup de gens quand on remet les photos de mon casque je ne sais pas si tu te souviens du Arai de 92 là oui avec en américaine ouais mais en fait ce casque il avait du sens parce qu'en fait c'était la revanche des anciennes des anciennes tribus donc tu avais le dessus c'était la visière c'était les tribus aborigènes derrière c'était les tribus indiennes et devant en fait la mentonnière c'était la France l'ancienne France tu vois avec ça faisait penser à un truc de cuisine tu vois et en fait c'était le clin d'oeil de dire bon voilà les Etats-Unis se font dominer par les anciennes tribus par les aborigènes les indiens qui étaient là avant et les français qui sont là tu vois et moi je gagnais tu vois donc ce casque il avait un vrai sens quand je le mettais sur la tête c'est super intéressant quand je partais il y en a un qui a fait une réplique mais tu vois quand je l'ai mis c'est vrai que le look il était bizarre moi le mec de chez Harai je me souviens il m'avait dit bon j'aime pas trop mais il y a le Harai sur les trois côtés moi le contrat il est respecté et j'ai dit t'inquiète pas tu verras plus de photos de ce casque que s'il avait été normal et c'est la vérité aujourd'hui tout le monde s'en souvient de ce casque mais en fait moi quand je le mettais c'était en fait les trois quarts des personnes ils n'ont pas compris le message tu vois ce que je veux dire mais moi je le savais le message et ça me faisait ça donnait du sens tu vois ce que je faisais et donc du coup du coup voilà c'est super marrant c'est marrant parce que sa réplique a été faite j'ai renvoyé les photos elle vit à Jeville elle a travaillé longtemps pour Patagonia elle a dessiné beaucoup de fleurs etc et je lui dis vous voyez votre travail 30 ans plus tard elle est toujours en vie les gens sont toujours passionnés elle était contente parce que c'est quelqu'un que personne ne connait c'est comme Jean-Loïc Melin pour moi c'est un dieu mais vraiment personne ne le connait mais si Oxbow a été Oxbow c'est Jean-Loïc Melin c'était lui l'artiste derrière et c'est quelqu'un d'une humilité énorme tout le monde s'en est servi derrière il a été jeté comme un malpropre chez Oxbow donc c'est pour ça que je dis que les humains sont super importants parce que ce sont les vrais génies quand tu prends un génie d'une marque et que tu l'emmènes dans une autre marque c'est l'autre marque qui va en bénéficier parce que c'est le génie de ta façon disposée non mais tu prends simplement tu prends simplement tu ne vas pas très loin moi je vais dans ce que je connais tu prends Roger de Coster il était chez Honda il a tout gagné il est parti chez Suzuki il a tout gagné il est parti chez KTM il a tout gagné exactement après tu peux sortir toutes les salades que tu veux tu peux dire Roger de Coster il a eu de la chance c'est un incompétent il n'est pas si bon que ça c'est bon quoi tu n'as même pas besoin d'aller plus loin alors si ça tu appelles ça de l'incompétence tu m'expliques parce que le mec de partout où il est allé qu'il ait la chance une fois peut-être mais pas trois fois d'affilée avec trois marques différentes c'est pas possible donc il y a forcément au fond il y a forcément au fond un état d'esprit un humanisme une personnalité qui fait qu'il arrive à mettre des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et ça crée la victoire que ça soit les pilotes que ça soit les mécaniciens le manager il arrive à créer une équipe et ça ça ne s'apprend pas dans les livres tu l'as ou tu ne l'as pas tu peux le développer tu peux l'améliorer mais ça ça ne tombe pas du ciel mais l'être humain pour moi c'est la clé et tu l'as cité avec Roger De Coster puisque tu le prends d'une marque à une autre et après encore une autre et c'est les mêmes victoires qui arrivent donc c'est l'être humain qui est super important il est beaucoup plus important et je m'étais pris d'ailleurs la gueule avec les derniers ceux qui ont racheté Oxbow dernièrement parce qu'ils n'ont rien compris ils n'ont pas compris que c'était les humains j'ai rencontré Antoine Tomaszewski c'est celui qui a fait toutes les grandes lignes d'Oxbow dans les années 90-92 le gars quand tu le vois moi j'étais devant un dieu quand je l'ai vu le gars il arrive il a des ponos en moquette de sa voiture c'est lui qui a créé toutes les grandes lignes tous les dessins des ponos tout ça c'est Jean-Loïc Moulin chez Oxbow mais tu prends cet artiste là s'il y a du jean Oxbow imprimé par exemple c'est lui je me rappelle l'anecdote avec des flics quand ils l'ont fait rouler avec un jean un jean en 90 avec des élastiques sur les côtés il était fou tes flics c'est Jean-Loïc Moulin c'est lui qui a amené le jean chez Oxbow quand tu connais l'histoire de tout ça tu t'aperçois qu'en fait le succès c'est juste 2-3 personnes clés et que tu prends ces personnes tu les enlèves et tu les mets ailleurs le succès il vient avec eux donc on en revient à ce que tu disais l'important de savoir s'entourer et de mettre un sens dans ce que tu fais il faut qu'il y ait du sens il faut qu'il y ait du sens dans ce que tu fais sinon il n'y a aucune raison de le faire tu vois quand je fais mes courses de vélo ou je passe 17h sur un vélo si tu n'as pas mis du sens avant de partir tu n'y vas pas il n'y a aucun intérêt de le faire il n'y a aucun intérêt 17h sur un vélo on fait un coucou au clown qui t'explique qu'il faut des glucides pour performer sur un vélo et qu'ils ne sont pas capables de faire une sortie de 2h sans barres sans gel après quand tu te reçois des messages aussi ou comme ça tu hallucines parce que toi tu arrives à passer 10h sur le vélo dans la journée et après tu as un mec qui t'explique comment il faut faire alors que le mec il n'est même pas capable de tenir 1h 1h ou 2h avec toi donc après ça devient risible mais c'est comme ça c'est comme ça sincèrement je te remercie vraiment d'inspirer du monde parce que tu restes un pionnier tu restes une source d'inspiration pour beaucoup de gens et je t'en remercie beaucoup pour ton témoignage je vais te laisser le mot de la fin qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent que ce soit motos, moto ou autre alors un truc que je suis je suis assez satisfait et assez fier c'est qu'en fait je suis toujours surpris qu'il y ait autant de gens qui suivent encore ce que je fais alors que j'ai 54 ans et que et que je ne fais plus de course je fais voilà mais en fait je pense que les gens ils ont vu en fait ils ont vu une personne comme tu disais un humain un humain alors j'ai mes valeurs j'ai ma façon de faire ça a plu apparemment à pas mal de gens puisqu'ils sont toujours là à suivre ce que je fais donc ça c'est voilà ça fait plaisir d'être d'avoir laissé de laisser tu vois une trace pas que en gagnant des courses Roger De Coster m'avait dit et ça je te l'ai dit la phrase le premier truc qu'il m'a dit parce que quand je suis arrivé aux Etats-Unis j'étais deux fois champion du monde et j'étais en version un petit peu petit con quoi voilà et il m'a dit JMB tu sais si t'es rien si t'es rien sans tes titres tu seras pas beaucoup plus avec tu vois et en fait quand il m'avait dit ça j'avais pas compris honnêtement j'avais pas compris mais avec le temps et dans les mois qui ont suivi il me l'a répété deux trois fois et je me l'a su répéter après et je me suis dit ça veut dire ça ça veut dire que déjà il faut que tu sois une bonne personne déjà déjà c'est à dire avec ton entourage tes mécaniciens ton manager tout ça déjà être une belle personne mettre un sens dans ce que tu fais voilà et après si t'es champion t'es champion si tu l'es pas tu seras quand même une belle personne voilà et ça je trouve que c'est voilà c'est super important donc aujourd'hui quand je vois que tout le monde beaucoup de monde encore me suit et suit mon actualité c'est pour ça que je prends plaisir à partager des choses c'est pas du tout pour me montrer c'est pas tout pour tout ça c'est vraiment par partage et quand il y a des gens qui apprécient et ben voilà ça me fait plaisir et ça me fait plaisir que les gens sont toujours là sont toujours à suivre alors si je voilà si je peux apporter encore un peu quelque chose et ben c'est c'est un grand plaisir pour moi voilà donc merci de me suivre merci à tout le monde de me suivre encore un peu et j'organise des fois des petites sorties moto avec des fans aussi je les fais venir je les fais venir ici chez moi et on se fait une journée moto mais tranquille quoi tranquille et ça aussi c'est un plaisir pour eux parce qu'ils se régalent mais c'est un plaisir pour moi aussi parce que c'est moi j'adore la moto c'est voilà j'aime bien faire de la moto et faire un coup de moto voilà avec des gens sympas et normaux c'est voilà c'est un grand plaisir donc voilà c'est cool de vous avoir autour de moi merci sincèrement merci d'être qui tu es parce que tu es ce que j'appelle je connais bien monsieur Lopez je sais pas si tu te souviens tu sais l'instituteur être et avoir dans le documentaire l'école primaire Georges Lopez et il utilise le mot belle personne tu es une belle personne merci tu as inspiré sincèrement toute une génération et tu continues d'inspirer beaucoup de monde reste comme tu es merci pour ta simplicité ton accessibilité tu n'as jamais eu le melon tu as toujours été adoré respecté par tout le monde par tout le milieu par tous les fans etc donc sincèrement Jean-Michel Bell merci d'être qui tu es merci Ulrich et bravo pour tout le travail que tu fais aussi pour voilà pour promouvoir cette façon de s'alimenter qui pour beaucoup de personnes change la vie merci beaucoup Jean-Michel à très bientôt à très bientôt à très bientôt